Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Ne confondez pas bère et bire. C'est pour ça qu'il faut prononcer les deux prononciations. Si vous dites bire, c'est B-E-2-R, ça veut dire bière. Donc si vous dites la communauté de la bière, ça va être un peu compliqué. Effectivement. Ah, c'est pas bon, ça veut dire bière. C'est clair. Est-ce que vous savez ce que veut dire bère ? C'est ceux qui ressemblent à des ours, à la poilu, etc. Oui, mais d'abord, je n'ai pas expliqué ce qu'est un bère. J'ai dit, qu'est-ce que veut dire bère en anglais ? Je ne sais pas du tout, moi. Bère, ça veut dire quoi bère ? En anglais. Bère, c'est un mot anglais. Et en français, ça veut dire quoi ? Je ne sais pas. Donc vous ne connaissez pas l'anglais, d'accord. Ça commence très mal. On n'est pas anglais, on est français. Oui, mais bon, on apprend l'anglais quand même à l'école. Bère, tu ne sais pas ce que ça veut dire bère en anglais ? Ours. Ça veut dire ours. Tu as dû regarder sur Google, ça doit être ça, non ? Non. Non, juste un petit peu quand même. Donc, ce qu'on appelle la communauté bère, c'est la communauté de l'ours. Donc, c'est une subdivision de la communauté gay. C'est pour ça que je voulais vous parler des bères. Donc, on n'entend pas bères, ours en français, comme je vous ai dit, des hommes homosexuels porteurs de pilosité faciale et corporelle, plus ou moins fournis et visibles. Les bères sont également enveloppés ou gros. Ce n'est généralement pas une caractéristique de différenciation. Et le point commun entre toutes ces variantes est l'affichage d'une masculinité plus ou moins exacerbée, excluant la plupart du temps les codes des autres groupes gays. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on parle des bères, parce que c'est une des communautés gays qui existent. Est-ce que vous connaissez le drapeau bère ? On l'a déjà vu. C'est pas celui avec la pâte d'ours, qui est brun clair, une ligne blanche et brun foncé. Alors, il y a sept couleurs dans le drapeau, plus la pâte d'ours en haut à gauche. Il y a marron, orange, jaune, saumon, blanc, gris, noir. Ça, c'est les couleurs du drapeau, avec la pâte d'ours qui est en haut à gauche. Et pourtant, on le connaît, parce qu'on a des prêts de Paris, on les avait vus. Oui, on les a vus. Moi, c'est à la Gay Pride de Bruxelles que j'ai vus. D'accord. Donc, ce drapeau qui est quand même apparu en 1992. Oui. Et qui a... Oui, seulement, c'est pas si loin que ça. Afin de donner un emblème spécifique à la communauté. Et il est composé de sept bandes de couleurs. Je vais les répéter. Marron, brun clair, blond, beige, blanc, gris et noir. Voilà, ça, ce sont les couleurs exactes. Et pour certains... Et ça a des significations, les couleurs ? Pas forcément, pas tant que ça. Pour certains, chaque bande représente une teinte de couleur de peau humaine, ainsi qu'une teinte naturelle de cheveux. C'est ce qu'on dit. L'idée étant de représenter symboliquement la totalité du genre humain. Et pour d'autres, les couleurs représentent celles des ours plantigrades. Pourquoi pas ? Une patte noire d'ours stylisée avec ou sans griffe, selon la version, dans le coin supérieur gauche, achève l'ensemble, tout simplement. Voilà, ça, je vous ai expliqué exactement ce que c'est que ce drapeau, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc, la communauté baire est apparue, d'après vous, où et quand ? Je dirais peut-être, vu le nom... Aux Etats-Unis ? C'est aux Etats-Unis, oui. L'Ordine Gay Pride ? Alors déjà, je vais vous donner un petit indice. C'est que c'est pas loin de Stonewall. C'est juste après Stonewall, d'ailleurs. Ok. Donc, la communauté est apparue en 1970. Stonewall, c'est 1969, si je ne me trompe pas. Et donc, la communauté baire est apparue à San Francisco dans les années 70, j'y arrivais dans les années 70, avec pour base la communauté cuir. C'est pour ça que tout à l'heure, d'ailleurs, en deuxième partie, on va parler de la communauté cuir. Les premiers ours se sont rassemblés en réaction à une tendance lourde, imposant une allure et une culture de plus en plus formatée, en excluant de fait les homosexuels, ne répondant pas aux codes établis. Ceci faisait la part belle aux jeunes hommes plutôt minces et musclés, et ignorait les homosexuels plus âgés et dont le corps s'éloignait des nouveaux canons de la beauté. Donc, forcément, on va parler de la grossophobie tout à l'heure. Les premiers clubs et associations se sont différenciés dès leur formation, et certains ours se sont rassemblés en accueillant tous les exclus des autres groupes, sans discrimination d'âge, de poids et de puidosité. D'autres ont choisi de s'imposer de nouvelles normes physiques, excluant les postulants ne correspondant pas strictement aux codes établis. Le point commun de tous les groupes existants tient à l'organisation de rencontres annuelles ou la périodicité plus courte. On nomme le plus souvent ces rassemblements des convergences, et ces événements font la part belle aux rencontres amicales, festives, parfois sportives, mais aussi sexuelles, évidemment. Des concours de beauté masculine existent également, à l'image des concours de beauté féminine. Ça vous surprend, ce que je vous dis pour l'instant ? Non, pas du tout. Pour le concours de beauté, oui, parce que... Pourquoi ? Ça fait un peu superficiel, je trouve, non ? Ben non, pourquoi ? Qu'est-ce qui te dérange là-dedans ? Ben, je sais pas. Pour toi, les concours de beauté, c'est que des personnes minces et qui sont de taille mannequin ? Ah non, 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 je parle pas de minceur, là. Oui. Peu importe la corpulence, je trouve que c'est un peu superficiel. Après, si ça peut permettre aussi un petit peu de... Voilà, parce que vous savez, vous connaissez les clichés au niveau des concours de beauté. Il faut qu'on soit musclé, etc. Tandis que les concours baires, moi, c'est quelque part aussi le moyen d'assumer un petit peu notre corps, aussi. D'assumer son corps sans préjugés, sans s'y est là. Moi, je trouve ça... Moi, je vois rien de dégradant là-dedans, en tout cas, que des baires puissent faire ça. Moi, je vois pas ce qu'il y a de mal. En tout cas, c'est mon point de vue personnel. Avant l'explosion du Internet, et forcément, vous savez qu'il y a Internet, ces derniers temps... Donc, avant l'explosion d'Internet, le développement de la communauté était assez long. Donc, forcément, dans les années 80-90, c'était... C'est vrai qu'on connaissait pas forcément la communauté baires dans les années 80-90. Non. Déjà, tu dis que c'était en 70. Oui. Donc, ils ont deux ans de plus que moi. Donc, ça veut dire qu'ils ont... Ça fait 47 ans que ça existe. Alors, qu'ils existent, mais c'est vrai que... Oui, mais la question n'est pas là. Qu'ils existent depuis 40 ans, oui. Mais ce qu'on veut expliquer, c'est que dans les années 80-90, ils n'étaient pas si connus que ça, en fait. Ils existent, mais ils n'étaient pas mis en avant, exploités. Ils étaient plus... Oui, il n'y avait aucune visibilité. Il y avait des baires... Oui. Je voulais dire, même actuellement, moi, il n'y a pas longtemps que j'ai pris connaissance de leur existence. Parce qu'avant, je ne savais pas qu'ils existaient. Tu as appris... Tu connaissais leur existence depuis quand, Ève ? Il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que tu as appris, il n'y a pas longtemps ? Je dirais peut-être... Un an ou deux. Tu es en train de me dire que c'est la... C'est... L'héber, pour toi, ça n'existe... Ça ne t'évoquait rien avant. Et tu as appris ça comment ? Je n'avais jamais entendu le nom. Et comment tu as appris l'existence d'Ève ? Qu'est-ce que... Comment ? Comme ça, par Internet ? Comme ça, ou au hasard ? Je me demande si ce n'est pas avec toi que tu en avais parlé une fois ou deux, que j'ai essayé de voir qu'est-ce que c'était exactement. Et puis, j'ai pu, à la Gay Pride, tu vois, associer toutes les informations que j'avais prises par-ci, par-là. Je vois ce que tu veux dire. C'est que le fait qu'on a été, pendant deux années à la suite, derrière le camion d'Eber, je pense que c'est comme ça que tu as appris qu'est-ce que c'est que l'Eber. Tu te dis, voilà, c'est peut-être à cause de ça que... C'est intéressant ce que tu dis, parce que plein de personnes ne connaissent pas l'existence d'Eber. Même peut-être le mot ber, les gens ne savent pas forcément ce que c'est. Cette existence, au moins, aujourd'hui, on apprendra aux auditeurs qu'il existe une communauté ber. Comme ça, ou comme Ève qui vient d'apprendre l'existence. Je pense qu'il y en a plein qui ne connaissaient pas non plus ce mot. Bah oui. Alors... Et ce n'est pas forcément non plus dans le but, tu vois, de les nier autres. Ah non, du tout. Et puis, ce n'est pas le but non plus. Justement, le contraire. Là, le but, c'est justement de les mettre en avant, les rendre visibles et justement de dire qu'ils existent. De faire connaître, je veux dire, aussi bien aux lesbiennes que... gays, autres gays, peut-être que d'autres gays ignorent l'existence... Alors, l'Eber, c'est exclusivement gay. Ce n'est pas lesbienne. Donc, je tiens à te le préciser. Ah oui, l'Eber, c'est exclusivement gay. Ah oui, 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 bien sûr. Je vois mal. Je pensais qu'il y avait des lesbiennes. Tu disais qu'il y avait des... Non, parce qu'à moins qu'il y ait des femmes très poilues, j'ai tout... Il faudra peut-être que tu me les présentes, dans ce cas-là, c'est possible. Et puis, ça existe. Je pense qu'il y a des femmes poilues dans le monde. Il y a des femmes à barbe, donc pourquoi pas ? Ça existe, je vous signale. Ah oui, celles qui ont des problèmes hormonaux. Bien sûr. Alors, les ours qui se rendaient dans les centres d'accueil, se sentant exclus de par leur physique hyper masculin, ont majoritairement occupé le net, où les sites dédiés à leur culture et leurs rencontres se sont multipliés. Preuve du succès, le monde des ours a enfin fini par intégrer le monde réel, où se multiplient désormais les bars, les saunas et établissements divers faits pour eux. On en parlera tout à l'heure. Ironiquement, la question de l'acceptation des différents se pose désormais à ces établissements. Et donc, les questions qu'on se pose, c'est doivent-ils accepter uniquement les ours ou accueillir aussi les homosexuels non-ours qui aiment les ours ? Ah, c'est une question qu'on peut se poser. Moi, je pense qu'ils doivent accueillir tout le monde. Ça veut dire, on va poser la question différemment. Est-ce que les berces doivent être un autre côté et puis les gays à part ? Ou est-ce qu'on peut se mélanger entre nous ? Je pense qu'on peut se mélanger entre nous. Je ne vois pas... À condition que les autres, je vais dire, les gays accueillent les bières aussi. Les baires. On ne dit pas les bières, ça fait les bières, s'il te plaît. Oui, les baires. Les baires, les baires. Les baires, baires. Donc, les baires. Oui, ensuite. Donc, en fait, déjà, le but... Il existe des associations exclusivement baires. Après, le but aussi des baires, ils ne sont pas non plus fermés aux autres gays. C'est ça aussi. À l'inverse, même chose. Les gays, les bars, tout ce qu'on voulait, peuvent accueillir les baires dans leurs bars, dans leurs associations, dans leurs... Voilà. Les baires restent des gays. Qu'en qu'il en soit, sexuellement, ce sont des gays. Donc, je ne vois pas en quoi les baires doivent être un petit peu mises à l'écart parce qu'ils sont gros, parce qu'ils sont très poilus, etc. Ils sont ce qu'ils sont. Ils sont comme ils sont. Point final. La biologie a décidé comme ça. On n'y est pour rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on n'y fasse ? Est-ce qu'ils y sont pour quelque chose d'être très poilus, d'être gros ? Ils y sont pour quelque chose ? Non. C'est soit la santé qui fait ça. Soit pour des problèmes... Soit ce sont des problèmes d'hérédité. Et puis, c'est tout. On n'y est pour rien. De là qu'ils soient... Est-ce que pour autant, vous les considérez comme différents, les baires ? Non, pas du tout. Je ne les considère pas comme différents. Mais j'ai déjà entendu beaucoup de gays qui m'ont dit « Moi, je me suis fait rejeter parce que je ne suis pas svelte, je ne suis pas musclée, je ne suis pas... » Ah, c'est étonnant ce que tu me dis. Tu es en train de me dire que les baires excluent quelqu'un qui est svelte. Non. Je ne parle pas des baires, moi. Je parle des autres gays qui disent à des personnes, par exemple, style baires, qu'ils ne sont pas musclés, qu'ils ne sont pas sveltes. Ils ne veulent pas faire connaissance avec eux parce qu'ils ne rentrent pas dans leurs critères de beauté. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas forcément dans leurs critères de beauté qu'il faut les exclure. On peut être amis, même si on est différents. Oui, même amis, ils ne veulent pas. C'est un petit peu ce qu'on a dit la semaine dernière. Je crois qu'on en avait parlé la semaine dernière de ça. Justement, d'ailleurs, c'est ce qu'on reproche beaucoup dans la communauté gay. Là, je parle de gays en général dans tous les sens du terme. Ce qui est impressionnant, c'est que les gays ont des critères physiques prédéfinis et très très pointus. Il y a des moments, je ne vais pas parler méchamment, mais j'ai l'impression qu'au lieu de serrer par la main, on sert par autre chose. Chez les gays, excusez-moi du peu, je ne vais pas être vulgaire parce qu'imaginons qu'il y a des jeunes qui nous écoutent, on ne sait jamais. On sert par autre chose qu'il y a entre les jambes. C'est vrai, j'ai l'impression que les gays, ils ne voient que par ça. Ce n'est même pas comment tu t'appelles, c'est combien tu es monté souvent. C'est comme ça. Alors, soit ils te regardent ce que tu as entre les deux jambes et ce que tu es physiquement, mais les gays ne regardent pas ce que tu es humainement parlant, ce que tu as dans le cœur, ce que tu vaux intellectuellement. C'est ça qui est incroyable. Et chez les bears, je connais un site bear personnellement, c'est pareil. Ça fonctionne malheureusement pareil. Ils ont des critères très prédéfinis. Alors, tu as des bears qui aiment les minces et il y a des minces qui aiment les bears. Et ça existe, etc. Alors, il y en a qui disent j'aime les gros. Déjà, c'est un truc que je reproche un petit peu sur les sites. On dit j'aime les bears, on ne dit pas j'aime les gros. Moi, je trouve ça un petit peu dégradant. Ou alors, j'aime les rondeurs. Oui, plutôt, j'aime les rondeurs parce que c'est un petit peu ce que je reproche à certaines personnes. J'aime les poignées d'amour. Voilà, par exemple. Mais quand on dit j'aime les gros sur des sites, ça me dérange un petit peu. Ça fait un petit peu... C'est justement un petit peu grossophobie dans l'histoire. Ça, c'est mon côté. Ça, c'est mon avis personnel. Donc, on revient sur les gays. Oui, ils ont des critères de physique prédéfinis. Alors, je rassure les bears. Ceux qui ont des corpulences fortes, il y a plein de personnes qui aiment les personnes fortes, qui aiment les poilus et qui aiment les poils. Il y en a plein, 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 plein. Il n'y a pas de mal à ça. Après, ce qui est incroyable, c'est que si à l'inverse, on n'aime pas, t'es rejeté automatiquement. C'est ce que elle avait expliqué. T'es rejeté automatiquement. Et même si tu ne plais pas, même pas ami. Est-ce que c'est normal déjà chez les gays qu'on ne donne même pas la chance de connaître une personne amicalement ? Est-ce que vous trouvez ça normal ? Non, pas du tout. C'est triste. Donc, on rejette un bear parce qu'il est gros. Déjà, je n'aime pas ce mot parce qu'il est corpulent. Donc, on le rejette parce qu'il est corpulent, mais on ne lui donne pas sa chance d'être ami. Donc, ce n'est pas normal, ça. Non. On va dire qu'on le rejette parce qu'il y a de jolies poignées d'amour. Oui, mais c'est tout. Mais on le rejette juste pour ça. Mais ça serait sexuellement, je comprendrais. Mais amicalement, où est le problème ? Bah oui. Intellectuellement, où est le problème ? Si je peux me permettre. Bon, ce n'est que mon avis personnel, en tout cas. Alors, la communauté bear se scinde de plus en plus en se catégorisant dans les codes plus ou moins rigides. Donc, ainsi, par exemple, des clubs ours refusent les hommes avec de l'embonpoint et inversement. C'est ce qu'a dit Ève. En France, le mouvement est en phase de développement. Donc, c'est vrai que ça ne date pas de très loin. La communauté en France est aussi ancienne que le mouvement gay. Elle s'est tout d'abord développée à Paris via les établissements dits mecs orientés moustache barbecuire tel le café moustache. Je vais vous donner un exemple. Quand je dis, voyez le gars, le moustache, celui qui est dans les village people. Oui. Voilà, c'est un petit peu ce cliché-là. Si vous préférez. Mais plus forte, avec plus de corps, on va dire. Plus fort, on va dire. Donc, la population de l'époque ressemblait au dessin de Tom of Finland. L'ouverture du Beersden. Alors, qui est très qu'on connaît bien. C'est une qui existe encore aujourd'hui, d'ailleurs. Donc, le Beersden, qui est à Paris depuis 1999, a définitivement lancé le mouvement baird en France. Volant la vedette au one way et au moustache. Enfin, c'était à l'époque, parce qu'aujourd'hui, ils n'existent plus. Je crois, il me semble. Aujourd'hui, il n'existe quasiment pas une grande ville de France sans établissement spécifiquement ours. Mais l'influence du Beersden, du Beersden plutôt, en fait le point de ralliement du tout ours habitant à Paris. Oui, passant. Mais plus que les établissements gays, ce sont des associations qui tissent le lien social du mouvement. Après de nombreuses tentatives sur Paris, puis en province, le mouvement s'est peu à peu renforcé. Ça, c'est une bonne nouvelle. La première association à l'époque, parce que je crois que je ne connais pas cette association, s'appelait les Gays Nounours. C'est mignon, moi je trouve ça mignon. Ouais, c'est mignon. Alors, Gays, G-A-I-S. Ce n'est même pas G-A-I-S, c'est G-A-I-S, les Gays Nounours. Son objet est la promotion des gays corpulents. L'usage du terme Nounours montre tout le mal-être entre les chebis et les ours. J'expliquerai tout à l'heure ce que veut dire chebis, parce qu'il y a plein de termes là-dessus. Cette problématique est à l'origine de nombreux conflits et rivalités entre associations. Club site, rassurez-vous, chez les gays c'est pareil, il y a plein de conflits entre associations, il n'y a pas que chez les baires. Il y a des tentatives, tu disais Ève ? C'est cool d'avoir des rivalités alors qu'on devrait tous s'entendre, on peut très bien se compléter, il n'y a pas à avoir de rivalités. Ce n'est pas une histoire de jalousie, il y a une histoire de subvention, ils veulent se mettre en avant au niveau politique pour qu'ils reçoivent le plus de subventions possibles, donc écarter les autres associations pour récolter les lauriers et les subventions. Je fais une petite parenthèse, j'en dirai pas plus. Après presque 8 ans d'associations, je sais comment ça fonctionne quand même. Certaines choses. Ensuite, cette problématique est à l'origine de nombreux conflits et rivalités entre associations, Club site, je vous l'ai dit. Il y a des tentatives pour unifier le mouvement Ours, mais il reste encore de se passer des stigmates difficiles à effacer dans la représentation Ours française. Vers la fin des années 90, le mouvement s'amplifie avec des associations plus précises dans leur objet et leur fonctionnement. On trouve donc Paris-Nours, que je ne connais pas, il y a Urs-Urs France, il y a Ours-France, mais il y a aussi Ours-Club France ou encore All-Nours. À l'époque, c'était Nantes-Bers-Club. Aujourd'hui, il y a All-Nours, ça me parle par contre. Mais il y a d'autres associations, je sais qu'il y en a un à Grenoble, il y en a un à Nice, il y en a un, je crois, au Nord, et un à Paris. J'en parlerai tout à l'heure si j'ai des adresses. Au Nord de la France ? Au Nord de la France, bien sûr. Au Nord de France, maintenant que ça s'appelle, c'est ça ? Alors quand je dis au Nord de la France, je ne parlais pas de la région, je parlais Nord au niveau Boussole, tu vois ce que je veux dire, je ne parlais pas de la région. Alors, le précurseur en matière de mise en avant de la communauté de l'ours sur le web est le site cybers.org, je ne connais pas du tout, créé par un membre de la communauté déplorant l'absence d'informations sur le mouvement ours sur le web français. Donc il met donc en ligne diverses informations consultables par des ours de la France entière, notamment des isolés ne pouvant se mettre au courant des dernières nouveautés en matière d'associations ou manifestations, contrairement aux parisiens, pour qui le Bersden, donc Oursden si vous préférez, est un niaud d'informations et de ralliement. La création de ce site, puis d'associations, permet le développement du mouvement dans toute la France. Le développement sur la toile sera suivi par l'association MIF, qui est connue, qui reste, qui est encore aujourd'hui connue, avec Ours Center, tout en privilégiant la mixité. Puis il y a aussi le site berdou3w.com, qui est un site de rencontre, de profil, permettant entre autres de s'informer sur les principales manifestations à venir, ainsi que sur les connectés y participants. Alors, Ursus propose aussi un réseau social façon Facebook, je n'étais pas au courant, et le site cybers.org est toujours d'actualité et il est mis à jour régulièrement, donc vous pouvez visiter ces sites. Depuis, il y a certaines associations qui ont disparu ou sont devenues moins visibles, malheureusement. Ça, par contre, c'est triste d'apprendre ça. C'est quelque chose qu'on déplore, justement. Les lieux de rencontre commerciaux, en revanche, ont connu une grande phase d'expansion depuis le début des années 2000, et rares sont maintenant les régions ne possédant pas au moins un bar ou un sauna, ours amical, et des sites spécialisés répertorisent ces lieux permettant aux ours de province de savoir où aller. Mais l'essentiel du monde, ours français, se trouve encore sur Internet. De nombreux sites vendent des articles spécialisés ou offrent des forums de rencontres gratuits ou payants, car la communauté est devenue un élément important du business gay. En fait, Internet contribue à une meilleure visibilité du mouvement qui, par le nombre de ses membres, ne peut qu'être la partie d'un ensemble plus visible des gays. Et cela dit, le noyau de l'Internet, ours français, se solidifie et qui s'organise et aussi s'implante enfin durablement dans le paysage gay. Et on voit même apparaître du porno ours français jusque-là inexistant. Voilà, donc ça, je vous ai fait un petit peu l'introduction du sujet. Est-ce que vous avez des choses à dire ? Je crois qu'ils se couvrent de miel quand il faut leur... Ah non, Ève, ah non, franchement. Et pourquoi pas des eucalyptus tant que tu y es aussi, hein ? Non mais franchement. Non mais, ou les bambous aussi. Mais ça, je crois que c'est pas les... C'est les pandas, ça. C'est les pandas plutôt, oui, c'est ce qu'il me semblait. Donc, est-ce que vous voulez dire autre chose ? Non, pas spécialement. Non, mais c'est dommage. Voilà, c'est mis à l'écart parce que, oui, il y a des tendances, je veux dire, chez les gays, il y a des tendances chez les lesbiennes. Mais on fait partie de, je veux dire, de la grande famille LGBT. Donc, pourquoi toujours essayer de rejeter les autres, de les mettre à l'écart pour se mettre en avant ? Alors qu'on devrait tous se mettre en avant. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a que le corps qui change, mais la cause est la même. Voilà, on est tous pour la même chose. C'est pas parce qu'on a des corps différents que les causes sont différentes. C'est ça qui est... Tout ça pour une histoire de physique. On revient un petit peu sur la grossophobie. C'est tout ça, tout est une question de physique. Et chez les gays, c'est incroyable. Comme le physique est une priorité chez les gays, c'est impressionnant. Et moi, je trouve ça dommage. Oui, c'est ce que j'ai entendu parler de... Enfin, j'ai parlé avec deux, trois gays. Et c'est ce qui ressort beaucoup. C'est si tu n'as pas le physique d'un Apollon, tu es mis sur le carreau, quoi. Bien sûr. Qui c'est qui a... C'est-à-dire que tu es mis sur le carreau physiquement, tu veux dire ? Oui, oui. Sexuellement, voilà. Si sexuellement, on ne te plaît pas, bon, il n'y a pas de mal à ça. Mais tout ça, parce que physiquement, ça ne te plaît pas. Si tu dois mettre à l'écart, ça reste... Quand on parle de mise à l'écart, mise à l'écart veut dire discrimination. Je vous signale. Je vous rappelle que la discrimination, c'est ça. Voilà. On est en plein dans le sujet. Et c'est triste, justement, d'en arriver là. Et vous savez que les gays, en termes de discrimination, on est les champions, je vous le dis. C'est clair. Je ne vais pas vous en faire une ribombée là-dessus, parce que je ne vais pas vous en faire plein de sérénades là-dessus. Parce que j'ai tellement vu de choses pendant des années sur les gays, de comment ils fonctionnent, sur les rencontres, notamment sur les rencontres, sur les sites de rencontres. Et même dans les associations, si je peux me permettre. C'est incroyable, comme les gays ont des critères très définis, puis ils ont des jugements. Mais on se juge, même entre nous, entre gays, mais c'est ignoble. Ignoble. Et maintenant, si en plus on se juge parce qu'on est physiquement différents, c'est encore plus ignoble. Et ça, là-dessus, heureusement, dans notre association, je n'en veux pas de ces genres de réflexions et de ces genres de principes. Et puis ça, heureusement, dans notre association, ça n'existe pas, sinon on n'yuterait pas contre les discriminations. Mais en revanche, toutes les associations n'ont pas ce même principe. Et c'est pareil pour les sites de rencontres, etc., etc. Et c'est bien dommage. C'est quelque chose que je souhaite mettre en avant. Ce que je dis, c'est qu'en fait, les gays font exactement le même jus que certains hétéro-homophobes. Dans le sens que si tu n'es pas pareil que moi, je te repousse. Oui, mais ça, c'est la discrimination. Les homophobes, eux, c'est plus de la violence. Ce n'est pas la même chose. Oui, je veux dire, tu es gay, tu dis que tu ne supportes pas que les hétéros te repoussent parce que tu es gay, tu aimes un autre homme. Pour eux, tu es différent, tu n'es pas normal, tu ne fais pas des choses normales. Mais d'un autre côté, tu te permets, entre guillemets, de faire la même chose. Vis-à-vis d'autres gays qui ne correspondent pas à tes critères. Oui, mais c'est parce qu'ils ne correspondent pas à tes critères que ça explique le rejet. Qu'on ne couche pas avec, je comprends, mais ça n'explique pas le rejet. Même amicalement, tu leur serres la main, tu ne vas pas les oublier du jour au lendemain parce qu'ils ne te plaisent pas physiquement. C'est complètement con, c'est complètement tâche. Je parle dans les associations, par exemple, parce que dans les sites de rencontres, c'est du virtuel, donc on s'en fout. Mais dans les associations, tu croises un gay, par exemple, tu as quelqu'un de super corpulent, de super mignon, de super mince et qui croise un bair assez bien corpulent, ils vont se serrer la main, ils ne vont pas être complètement con de s'ignorer parce qu'ils ne sont pas tirés l'un pour l'autre. C'est complètement con, ce n'est pas le principe dans une association, en tout cas, si je peux me permettre. Et pourtant, il y en a plein qui sont comme ça chez les gays. Quelle tristesse. Dans les bars, c'est pareil, etc. Que ce soit dans les bars, dans les boîtes, dans les saunas, etc. Dans tous les milieux gays, en tout cas, ça marche comme ça, malheureusement. Voilà, ça s'est dit, ça s'est fait. J'ai quelques définitions à communiquer parce que dans la communauté bair, on entend plein de mots à côté. Par exemple, il y a des gens qui se définissent comme admireurs. Vous savez ce que ça veut dire ? Admireurs. Admireurs, en français, ça veut dire admirateur. Admirateur de quoi ? Justement, réfléchissez. Admireurs. Pas le dé... Non, c'est presque ça. Un admireur, c'est un homme qui est sexuellement attiré par les ours. D'accord. Donc, il existe, parce que toi, tu dis qu'il y a des gays qui repoussent, mais il y a des gays, certains, et il n'y en a pas des masses, malheureusement, qui sont admireurs, qui aiment les ours. Qui sont très sexuellement attirés par les ours. On appelle ça des admireurs. Donc, les baires... Ok, je vais essayer de te retenir. Les baires, on l'a déjà dit tout à l'heure, donc les ours, c'est un homme de physionomie ronde, porteur d'une pilosité faciale et corporelle, en général fourni, mise le plus possible en valeur. Voilà, ça, c'est la définition exacte d'un bair. Ensuite, vous avez l'ourche. Alors, vous avez le bair B-E-H-R et l'ourche. Alors, ce n'est pas tout à fait bair B-E-A-R, ce n'est pas la même chose. C'est un ours qui ne veut ou ne peut se faire pousser la barbe, mais qui porte quand même la moustache. Ok. Pourquoi pas ? Ensuite, vous avez le big bear, facile, big. C'est encore plus fort que bair. C'est un ours bien en chair et imposant, tout simplement, pour être bien gentil au niveau définition. Ensuite, vous avez un blouteur. Qu'est-ce qu'un blouteur ? Alors, en français, ça veut dire gonfleur. Alors, attention à ce que vous allez vous dire, peut-être. Attention à certaines images, s'il vous plaît. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Comment t'as deviné, mon petit cochon ? C'est ça qui me fait peur. Non, mais là, je m'inquiète un petit peu, parce que quand je dis gonfleur, gonfleur de quoi ? Il y a des gens qui vont se dire, mais vous êtes gonfleur de quoi ? Non, non, ce n'est pas entre les deux jambes. On ne gonfle pas là-dedans. Non, non, ce n'est pas là-dedans. D'après vous, c'est quoi ? Dans quelle partie du corps ? Le ventre ? Oui, pas loin, exactement. C'est un homme aimant l'idée de remplir son estomac avec de l'eau, du soda, de la nourriture ou de l'air, de façon à avoir un plus gros ventre de façon temporaire. Donc, les blouteurs peuvent être gros ou minces, tout simplement. Pourquoi pas ? Donc, on peut dire que c'est quelqu'un qui aime se faire ballonner. C'est en fait qu'il y en a de quelque sorte. Donc, attention, gonfleur, ce n'est pas dans les parties intimes pour ceux qui avaient des idées mal placées. Ils sont bien placés mes idées. On ne sait jamais. Ensuite, vous avez le lumberjack. Le lumberjack, c'est que vous préférez le bûcheron en français. Le bûcheron. J'en ai déjà entendu parler de ça. Ça me dit quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? Le bûcheron. C'est un homme velu de carrure imposante, souvent rond ou musclé, cultivant le style caricatural du bûcheron canadien à chemise à carreaux. Oui, oui, ça c'est… Oui, oui. Ça vous parle ? C'est comme ça qu'on les définissait au départ. Ça vous parle, ça ? J'en ai déjà vu pas mal, oui. Et d'ailleurs, si tu veux augmenter ta pilosité, entre guillemets, il faut couper du bois. Ça a été prouvé scientifiquement que les bûcherons, donc ceux qui coupent le bois à la hache, pas de façon… avec la machine, mais vraiment manuel, ont une pilosité beaucoup plus développée que d'autres hommes. D'accord. Ensuite, ça c'est connu chez les bears, le chaser, ça c'est connu. Vous, vous ne connaissez pas, moi je sais ce que c'est. Mais en français, ça donne quoi ? Le chasseur. Le chasseur ? Oui, mais… Ah, c'est la personne qui va chasser un biaire. Un biaire, pas une bière, il ne va pas chasser une biaire. Ouais, un biaire. Et hopper, mais t'as une biaire ! Alors déjà, un chaser, c'est un admireur. Rappelons qu'un admireur, vous savez que c'est une personne mince, qu'il en soit. Donc c'est un admireur qui cherche une relation avec un biaire. Quand on dit relation, c'est pas forcément sexuel, c'est aussi une relation durable. Ça, c'est un chaser. Donc c'est un admireur qui cherche une relation durable, ou même amicale ou sexuelle, avec un biaire. Tout simplement. Autre terme qui est très connu chez les biaires, c'est le chubby. Le chubby qui est très connu, ou le chub, si vous préférez. C'est un homme très rond à la pilosité corporelle et faciale variable. Ça veut dire un peu moins poilu, c'est un biaire moins poilu, en fait. En quelque sorte. Vous avez le chub-bier, c'est-à-dire le biaire, le biaire, le biaire, le chub-bier, parce que je vais arriver à chub-bier et biaire xl. Le chub-bier est un homme rond, poilu, à très poilu, cultivant sa masculinité, en entretenant le moins possible sa pilosité. Oh, ça doit être affreux, ça, par contre. Ça va être un petit peu horrible, quand même. Ça veut dire que c'est un homme très poilu, long, quoi, avec un haut poil. Oui, mais ça doit être un poil long, en fait, en quelque sorte. Il est aussi zéton. J'ai une coderie que j'ai... T'allais dire quoi ? Attention, attention, quand même. Attention à certaines choses. Ça fait penser au tekel à poil lourd. Donc, tu es en train de me dire qu'un père te fait penser à un tekel. C'est sympa pour les hommes, quand même. C'est très gentil. Non, mais bon, tu dis... C'est quoi les hommes et tous les deux de la queue ? Oh, putain, c'est pas possible. Donc, après, vous avez un cube qui est très connu. Alors, en français, c'est un ourson. C'est un jeune bère, tout simplement, souvent moins de 30-35 ans, ou qui a l'air jeune, tout simplement. Ensuite, vous avez les twinks. Connu, ça aussi, les twinks. En français, crevettes. Ah, c'est les personnes minces. C'est un jeune homme imberbe, ayant moins de 30 ans, et obéissant aux stéréotypes gays du beau mec mince. Ok. Ça ne vous parle pas, tout ça, mais au moins, je vous apprends des choses, quand même. Par contre, ne rigolez pas sur le suivant. Vous avez aussi le Chewbacca. Ouais. C'est un bère qui est fan de Star Wars, tout simplement. On est en pleine période, donc allons-y. Ensuite, vous avez le Daddy Bear. Ah, facile. Le Daddy Bear. Daddy. Qu'est-ce que c'est, Daddy ? Daddy. Papa ? C'est du sucre ? Daddy, c'est du sucre. C'est encore plus nul. Daddy, c'est encore plus âgé. Oui, donc un Daddy, c'est un bère de plus de 40 ans. Daddy, d'accord. Je ne sais pas. Alors, c'est un papa-ours, effectivement. C'est un bère de plus de 40 ans qui recherche souvent une relation père-fils avec un homme plus jeune. Un Cougar version bère, en fait, si vous préférez. Donc, un style 1 de 40 ans qui va avec 1 de 20 ans. Voilà. Exactement. Ensuite, vous avez le Polar Bear, le Silver Bear. C'est un ours polaire, si vous préférez. C'est un Daddy Bear de plus de 45-50 ans portant une pilosité grisonnante ou blanchissante. Je ne connaissais pas, par contre, ce mot. Ensuite, vous avez un encourager, un supporter. C'est un homme qui est attiré par l'idée ou l'acte d'aider quelqu'un à prendre du poids. Les encouragers, ce sont de tout gabarit, gros, musclé ou mince. Par contre, il n'y a pas que les bères. Après, vous avez les gainers, c'est un gagnant. Bizarre. Un gainer, c'est en anglais, to gain, c'est-à-dire prendre du poids. Donc, c'est un homme attiré par le fait de prendre du poids. Ouais. Tout simplement, il y en a qui aiment ça. Je vous rappelle que ce n'est pas bon pour la santé. Pour ceux qui l'ont oublié. Ensuite, vous avez un Gobi. Tiens, tiens. Intéressant, ça, Gobi. Non, je ne vois pas du tout. Parce qu'on en a entendu parler chez les gays, justement. Du Gobi ? Oui, du Gobi. Un Gobi, c'est un homme hétérosexuel, fréquentant la communauté bère, et donc version masculine de la Goldilocks. Et oui, le Gobi, moi, j'en ai entendu parler chez les gays, moi, de ce nom, qui n'est pas forcément vers la communauté bère. On appelle ça un Gobi. Vous en avez entendu parler. Donc, c'est un hétéro. Un hétéro qui fréquente la communauté bère. Moi, je dirais bien aussi les gays. D'accord. Tout simplement. Et vous avez les Goldilocks. Eh bien, c'est une femme hétérosexuelle fréquentant la communauté bère. Femme hétérosexuelle. C'est une version féminine du Gobi. Ah oui, parce que vous vous rappelez, je vous rappelle que des bères, normalement, des bères, c'est des gays, normalement. Donc, ça m'étonne. Après, fréquenter, c'est pas coucher. C'est ça. Fréquenter, ça ne veut pas dire coucher. Donc, il faut quand même... Alors, Grizzly. Grizzly, facile. C'est un ours très poilu et très costaud, très massif, sans être pour autant gros ou musclé. Donc, on peut être bien... Par exemple, un rugbyman, quoi, qui est costaud, bien musclé, mais qui est poilu. Par contre. Un hirsute. C'est un ours excessivement poilu. Sur les épaules, sur le dos, les fesses, etc. Après, vous avez le koala. C'est un ours ayant le poil et les cheveux blonds. Ça, c'est plus rare, par contre. J'en ai rarement vu. Après, alors ça, c'est connu. Les leatherbears. Qu'est-ce qu'un leather, déjà ? Vous connaissez ce terme. Puisqu'on les connaît, même dans les prides. Non, ça ne me dit rien. Eh bien si, on les connaît. On les avait croisés. C'est les ours à cuir. Ah oui, c'est ceux qui s'habillent... Voilà, c'est un ours ayant le fétiche du cuir ou du BDSM. On les avait souvent croisés, d'ailleurs. Alors après, vous avez... C'est ceux qui s'habillent en chien, oui. Non, c'est autre chose encore. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Oh ben, il y en a, des ours qui s'habillent comme ça. Ah ben ça, c'est pas la communauté berce, par contre. C'est autre chose. Ça, c'est la communauté BDSM. C'est pas la même chose. Après, vous avez les hauteurs. C'est-à-dire l'outre-out-chien. Pourquoi pas ? On n'y est pas loin, justement. C'est un homme mince et poilu, porteur ou non d'une pilosité faciale, souvent considérée comme un berre maigre. Tout simplement. Après, vous avez un mainteneur. C'est un homme attiré par l'idée de prendre du poids et qui a atteint une morphologie qui lui convient. Pourquoi pas ? Les alphabères. C'est un ours qui domine tous les autres hommes, hétéro comme homo, berre ou non. Et parfois, les femmes aussi. Il est supérieur à tout le monde. Oh ben, super. Oui, je pense pour Dieu. Super, de mieux en mieux. Je suis. Un muscle berre, facile. Un ours baraqué, tout simplement. C'est un ours velu et musclé, voire très musclé. Et s'il a l'air jeune, on utilise parfois le terme muscle cube. Ça, par contre, c'est mignon comme terme. Le panda berre. C'est mignon, ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un panda berre. Il mange du bambou ? Non, pas du tout. C'est un berre qui est d'origine asiatique. Et souvent sans poils, évidemment. C'est pour ça que les asiatiques... Ah, les asiatiques, oui. C'est ça que j'étais en train de penser. Je dis pourtant, les asiatiques, ils détestent les poils. Et le panda cube existe aussi, je précise. Après, vous avez le parisseux. C'est un berre qui a des difficultés à se lever tôt, qui aime traîner au lit. La plupart sont informaticiens. Ils ont 35 ans. Après, vous avez les pocket berres. C'est un berre petit en taille. Pourquoi pas ? Vous avez le prédator. C'est un ours vorarephile qui aime l'idée de dévorer une proie ainsi que de se préparer pour hiberner. Ouais. Pourquoi pas ? Après, vous avez le preil. C'est un peu flippant quand même ton truc. Il n'y en a pas des masses, je rassure. Non, mais je suis obligé de parler de la communauté berre. On ne les connaît pas. Tu vas dans l'animal lecteur, là. Non, mais c'est la première fois qu'on en parle. Et puis, comme pas beaucoup connaissaient les berres, mais c'est peut-être que certains, dans ce que j'ai envie de vous dire, se reconnaissent là-dedans. C'est pour ça que je donne toutes ces définitions. Parce que moi, personnellement, il y a plein de définitions que je ne connais pas. Et justement, avec cette définition, il y en a peut-être plein qui nous écoutent et qui vont se reconnaître dans cette définition. Ils vont pouvoir se dire, voilà, je suis tel, un tel, un tel, un tel. Et qu'ils vont l'affirmer, qu'ils vont l'assumer au effort. Et c'est pour ça que je dis ça. Alors, le prédateur, ça n'a rien à voir avec le film, je précise. C'est un prédateur. Donc, un ours vorarephile qui aime l'idée de dévorer une proie ainsi que de se préparer pour hiberner. Oui, c'est ce que tu viens de dire. D'ailleurs, je t'ai dit que ça fait penser à un animal lecteur. D'accord. Alors, après le preil. Un homme vorarephile, c'est pour ça que je me suis un peu planté, qui aime l'idée d'être attaqué et dévoré par un ours de la communauté. Oula, lui, il me fait peur, par contre. Il est un peu spécial, par contre. Là, on est un petit peu dans la catégorie, comment vous dire, sauvage, on va dire, en quelque sorte. Je t'en prie, quand même. Ensuite, vous avez le primal bear, ou le white bear, si vous prouvez. C'est un ours primaire et sauvage. Tiens, donc, on y est. C'est un ours qui aime la domination et, ou eux aussi, le sexe brutal et violent. Ça, c'est chez lui. Voilà, on se ferme les cuissardes, et avec mes talons aiguilles. Ça, là, on est chez les BDSM, quand même, là. Ensuite, vous avez le red bear, ou le renard. C'est un ours ayant le poil et les cheveux de couleur roux. Pour ceux qui se reconnaissent, vous savez ce que ça veut dire, maintenant. Ensuite, le super chub, ou le bear XXL. C'est un homme très gros, plutôt imberbe. Après, vous avez le super chub bear, ou le bear XXL. C'est un homme très gros, à extrêmement gros, et poilu. Ça, il faut le dire. Après, vous avez Ursula. Une ours. Oui, parce qu'il y a aussi des ours lesbiennes. Parce que, c'est vrai que les bears, c'est souvent les gays. Mais il existe chez les... Maintenant, la communauté bear, c'est chez les hommes. Et bien, chez les femmes, on appelle ça les Ursula. Les Ursula ? J'ai de la prendre. Voilà. Je viens de la prendre aussi, parce que je ne le savais pas du tout. Je ne savais pas que ça existait chez les femmes aussi. Donc, Ursula, c'est une ours lesbienne. Et donc, sachez que la communauté bear ne concerne néanmoins que très rarement les femmes. Et oui, parce que quand on dit très rarement, parce qu'il faut que les femmes soient très poilues, évidemment. Je tiens à vous le dire. Et enfin, vous avez Wolf. Wolf, c'est le loup. C'est le loup, exactement. Donc, c'est un homme maigre, attiré par les bears et très incul dans la communauté. Et souvent considéré comme une loutre, un chien à pulsion agressive. Mais tu m'intrigues, là, par les Ursula. Ça veut dire quoi ? Qu'elles ne s'épilent pas, c'est ça ? Ah ben, en principe, c'est ça. Les Ursula, il existe des femmes poilues. Bon, évidemment, elles n'ont pas des seins poilus. Mais quand tu regardes, elles ont des jambes poilues, les aisselles bien poilues, les bras bien poilus. Tout ce que tu veux, quoi. Ça existe. Et puis, je rappelle qu'il y a des femmes à barbe. Je tiens à le rappeler. Ça te surprends, ce que je dis ? Ben oui, parce que, voilà, j'essaie de voir par rapport, puisque bear, par rapport au poil, j'essaie d'imaginer ça au féminin. Qu'est-ce que ça pouvait, comment elle pouvait être physiquement ? Je rappelle que bear, en premier, ce n'est pas forcément les poils. En premier, bear, c'est par rapport à la corpulence. Ça, c'est le premier critère. Et après, le deuxième critère... Donc, les femmes aussi, elles seraient rondes, alors ? Voilà, bien sûr. Et puis, le deuxième critère chez les bears, chez les hommes, c'est surtout les poils. On est d'accord ? Donc, les femmes, ce seraient des rondes non épilées, qui assumeraient leur pilosité. Plutôt ça. Je définirais plus comme tu viens de dire en deuxième, oui. On va dire ça comme ça. Ok. Alors, maintenant, on va parler de la culture bear, tout simplement. Donc, la mise en valeur de la masculinité constitue un aspect fondamental. Et là aussi, les éléments varient. Mais sachez qu'un ours ne considère un autre comme tel que s'il obéit à certains critères. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Un ours n'est généralement pas attiré par la mode vestimentaire du moment. Est-ce que ça vous choque, ça ? Non. Non. Est-ce que franchement, un ours... Parce que les tendances, ça va, ça vient... En plus, on s'habille comme on veut. On s'habille comme on veut. Et puis, c'est le peuple qui fait les tendances. Exactement. Sachez aussi que l'histoire des vêtements, ça ne les prévient néanmoins pas de style ni de goût en matière d'habillement, je tiens à préciser et à rassurer tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on ne se met pas à la mode. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai... Moi, personnellement, qui a une forte compulence, je ne vais pas vous cacher, je m'imagine mal en tenue, en tailleur, par exemple. C'est ça que je veux dire. Ça ne veut pas dire que je vais mal m'habiller à côté. C'est ça que ça veut dire. J'aurais une tenue classique, mais je n'aurais pas une tenue non plus déchirée, etc. Ce serait souvent jean, mais on me verra rarement en tailleur parce que ça ne va pas. Vous savez, les grandes vestes noires, les tenues noires, parce que ça ne va pas avec le corps. Et souvent, on ne s'habille pas comme ça chez les berles. Alors, un ours ne porte une tenue que s'il la trouve pratique. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Confortable et aussi taillé dans des matières comme le coton, la toile de jean ou de la laine. La laine, que je déteste d'ailleurs. Il privilégie les flagrances les plus musquées et n'abuse pas des eaux de toilette. Un petit peu d'hygiène quand même, s'il vous plaît. Parce qu'on n'abuse peut-être pas des eaux de toilette, mais ça ne fait quand même pas de mal. Les ours se définit également par sa pilosité faciale et corporelle. C'est un petit peu le deuxième critère que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a la corpulence et après, la pilosité vient en deuxième. Elle constitue un élément supplémentaire de son aspect physique et l'épilation n'est donc pas encouragée. Chez les baires. D'ailleurs, c'est une question que je vais vous poser. Est-ce que vous aimez les poils ? Eve, est-ce que tu aimes les poils ? Ou est-ce que tu préfères un homme épilé ? Il pose ça la question à une lesbienne. Alors, je pose ça la question à une lesbienne, mais qui est sortie quand même à une époque avec des hommes. Ouais, c'est vrai. Merci, Eve, quand même de la question. Donc, tu peux répondre à la question ? Oui, quand je sortais avec des mecs, je m'en foutais de la pilosité. D'accord. Et toi ? Non, moi, je ne supporte pas la pilosité. Tu ne supportes pas la pilosité ? Ouais. Avec la pilosité à trop grande échelle. D'accord. Ça te repousse ? Ce n'est pas que ça me repousse, mais moi, je ne trouve pas ça... C'est un manque d'hygiène, quelque part. C'est un manque de... Ah, tu trouves qu'un homme qui n'est pas épilé, c'est un homme qui manque d'hygiène ? Tu es d'accord avec ça, Eve, ou pas ? Non, ça n'a rien à voir pour moi. Une histoire d'hygiène, c'est quand tu es à la douche. Ça fait une histoire de poils. Moi, je trouve ça... Non, je ne trouve pas ça... Il y en a qui pensent comme toi. C'est pour ça que je ne t'arrête pas. Non, je sais bien, mais non, ça n'a rien à voir avec le manque d'hygiène. Le manque d'hygiène, c'est ne pas se laver. Maintenant, avoir des poils, ça n'a rien à voir avec l'hygiène. Peut-être une négligence, quelque part. Je ne trouve pas, moi. Je ne pense pas qu'on en ait à ce point, quand même. Négligence sur les poils, mais attends, tu es née avec des poils. Oui, mais bon... Tu ne vas pas pointer du doigt des hommes qui sont nés comme ça, qui ont des poils. Ah non, je ne vais pas les pointer du dos, mais voilà. Après, moi, chacun pense ce qu'il veut, mais c'est vrai que moi, personnellement, ça me... Moi, je ne voudrais pas. Il y a beaucoup, par contre, qui trouvent que c'est inesthétique. Voilà. Ah, ce n'est pas la même chose, parce qu'il ne faut pas en confondre hygiène et esthétique. Ce n'est pas la même signification. Voilà, c'est inesthétique. Ce n'est pas du tout la même signification. En revanche, ils n'y sont pour rien. Ce que je veux dire, on est né comme ça, on grandit comme ça, on devient adulte comme ça. On n'y est pour rien. Après, tu préfères mieux, au niveau esthétique, qu'ils s'occupent de leur corps en n'ayant pas de poils. Tu préfères les hommes à un berbe ? Pas un berbe, mais... Ou rasés. Minimum à un minimum de poils, mais... Pour ou contre les hommes rasés, au fait, au passage ? Et alors là, tout le monde ne répond plus. Ça, ça va. Personnellement, je ne sais rien. Moi, je m'en foutais des poils. Il en a, il en a, il en a pas, il en a pas. Mais ce n'est pas la question que je pose. Qu'est-ce que vous en pensez des hommes qui se rasent, les poils ? C'est parce que c'est son choix. Mais tant que c'est son choix, moi, je suis pour. Maintenant, la poser, je ne suis pas d'accord. D'accord. Moi, je... Ni pour, ni contre. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont libres de leur choix. Alors, il n'existe pas de culture musicale proprement ours. Je tiens à vous le dire. Un ours peut être tout à fait éclectique et n'est pas jugé sur la musique qu'il écoute, ni celle sur laquelle il danse. On assiste toutefois dans la mouvance du retour en grâce de certaines périodes, par exemple les 70s et les 80s, forcément, à une remise au goût du jour des styles comme le disco. Apparemment, les baires se seraient bien dans cette période-là, même si ce n'est pas forcément le style... Ils n'ont pas forcément de style musicaux proprement. Par exemple, ils n'ont pas... Comme chez les gays, il n'y a pas Mylène Farmer, tout ça. Il n'y a pas d'icônes baires. On va dire ça comme ça. Il y a des icônes gays, mais il n'y a pas d'icônes baires. C'est ça qu'on veut dire. Le cinéma et la presse ours n'existent quasiment que dans leur variante pornographique, par exemple avec l'acteur Jack Ratcliffe. On ne connaît pas. Une seule exception est connue à ce jour, c'est le film du réalisateur espagnol Miguel Albalardero. Le film s'appelle Cachoro. En français, ça va vous faire rire. Ça veut dire chiot, en français. Qui se déroule dans le milieu ours, où un célibataire se retrouve à devoir élever son neveu de 10 ans. Je ne connaissais pas ce film, d'ailleurs, au passage. Non, moi non plus, ça ne me dit rien. À l'exception des ouvrages érotico-pornographiques, il n'existe pas non plus à proprement parler de culture ours spécifique en littérature française. Cependant, il y a les romans de Pier Angelo Polver, qui narrent le quotidien d'un couple formé par un admireur et un ours, qui reste une exception notable. Un mouvement artistique parfois désigné sous le terme générique de ours art, que je ne connais pas du tout non plus, mêlant des sources d'inspiration variées, se développe depuis les années 2000. Et dans une grande diversité de styles, la photographie, le dessin, l'illustration et la peinture, mais également la sculpture, qui sont désormais bien présents. Pour la France, on pourra citer des artistes graphistes, illustrateurs et photographes, tels que... Pornographes ! Je vais dire pornographes ! Et photographes, tels que Logan, qui s'inspire de l'héroïque fantasy. Et vous avez aussi Kaira Hebert, je ne connais pas du tout, avec en particulier son groupe des Desperate Franc-Ours. Christophe Janin, qui montre que des personnages non standards dans les arts graphiques peuvent aussi faire l'objet d'illustrations contemporaines. Jordan Semper, dont les portraits foisonnent des teintes lumineuses. Ou encore, vous avez Guy Thomas, qui est portraitiste, aux techniques et à l'inspiration néoclassiques. Je ne connaissais pas toutes ces personnes, mais comme ça, au moins, vous avez des noms. Et à cet aperçu non exhaustif, il convient d'ajouter le travail de plus en plus visible d'une jeune des générations, particulièrement inspirée par la culture du manga d'Ibara. L'ensemble des arts et fictions créés par des homosexuels à destination d'autres homosexuels, dans lesquels la virilité est mise en avant et qui se manifestent surtout au travers des réseaux sociaux créatifs. C'est par exemple le cas du fanzine collectif Dokken, dont le lancement officiel a eu lieu en juillet 2010. Il y a une chose que je ne connaissais pas du tout. Le reste de l'Europe compte également un certain nombre d'artistes qui oeuvrent dans les ours arts, sous toutes ses formes. Donc il y a le Bearfighter, le Bearfighter, par exemple en Allemagne, le photographe des âmes brutes. La liste des artistes illustrant le mouvement ours est en perpétuelle évolution. Elle témoigne d'un besoin de sortir des cadres d'une vision réductrice d'homosexualité masculine, longtemps définie au travers de canons et de critères dans lesquels toute une catégorie d'hommes ne se reconnaissent pas. Elle montre aussi la volonté de proposer certaines alternatives possibles. Et enfin, sachez que globalement, la communauté ours n'est que peu militante. Ça par contre c'est une surprise et pourtant on les voit un petit peu. Elle conserve une relative discrétion. Sachez que dans son quotidien, l'ours ne revendique pas automatiquement son homosexualité et ne manifeste que lors des marches des fiertés, tout simplement. Et s'il défile aux marches des fiertés, c'est souvent avec d'autres ours. C'est vrai que j'ai remarqué ça aux marches des fiertés. Ils sont entre eux. Ah, c'est les seuls qui sont entre eux. Ils sont entre eux. Ils sont dans leur cocon, ils sont dans leur espace. Ils ne se mélangent pas avec les autres. Alors, je ne sais pas si c'est normal. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est vrai qu'à chaque fois, ça fait quand même six ans qu'on connaît la marche des fiertés de Paris, et j'ai remarqué que les bergs qu'on croise tout le temps sont dans leur cocon, dans leur bulle, dans leur espace, et ne se mélangent pas avec les autres et ne cherchent pas non plus trop à... À dialoguer. Pas forcément à dialoguer, mais à rencontrer les autres, à aller vers les autres. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent bloquer. C'est peut-être parce qu'ils se sont fait rejeter dans le passé, non ? Ben, c'est idiot. Ben, c'est idiot. On est quand même dans un espace public, quelque part. Donc, ils se montrent quand même en public. Donc, où est le problème ? Et puis, comment ils peuvent se sentir rejetés s'ils ne rencontrent pas les gens ? Pour savoir s'ils se font rejeter, il faut quand même voir les gens, serrer la main, voir etc. Donc, s'ils restent dans leur bulle, ce n'est pas en restant dans leur bulle qu'ils vont s'ouvrir avec les autres. Mais après, je comprends ce que tu veux dire, Ève, aussi. C'est qu'il ne faut pas oublier aussi un détail, c'est que les gays, beaucoup ferment les portes aux baires. On va dire ça comme ça. Et après, les baires, il ne faut pas s'étonner qu'ils restent dans leur cocon parce qu'on leur ferme tellement les portes, que ce soit au niveau physique et sexuel, qu'il ne faut pas s'étonner pourquoi ils restent dans leur cocon entre eux. Et puis, c'est aussi leur manière à eux parce qu'ils ne sont pas non plus nombreux à être dans les marches des fiertés en montrant physiquement leur corpulence, on va dire ça comme ça. Parce que souvent, les marches des fiertés, c'est souvent des personnes qui se montrent torse nue, etc. Il y a des baires qui le font de temps en temps. Mais c'est rare qu'on voit des baires torse nue, etc. qui montrent leur corps, ils assument leur corps dans les marches des fiertés, mais ils ont du mal encore à s'intégrer avec les autres gays en public. Eh bien, peut-être que si eux n'osent pas aller vers les autres, peut-être que les autres devraient aller vers eux aussi. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai expliqué. Et le pourquoi, d'après vous, ils ont du mal ? C'est uniquement, d'après vous, à cause des jugements, à cause des discriminations qu'ils ont du mal à aller vers les autres ? Oui, je pense que ça doit être à cause des discriminations qui... C'est dommage. Moi, je trouve ça triste. C'est vraiment la chose que je déplore un petit peu aux côtés militants. Ils ne sont pas forcément militants, mais ils assument leur corps et ils assument leur sexualité aussi. Maintenant, c'est dommage que... C'est dommage, cette division, parce que je trouve que... Et puis, ce n'est pas la première fois qu'on le dit depuis des années. Dans la communauté LGBT, on est très divisé. Et ça se voit encore une fois. Les baires d'un côté, les trans de l'autre, les intersexes de l'autre, etc. Et c'est là, c'est quand on veut pour se mélanger. Ça serait quand même à moins des choses. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'avais créé cette association Equality. C'est aussi pour qu'on se mélange et qu'on soit tous réunis, tous ensemble, dans le même bateau, etc. Et surtout que les gay-prites, c'est entre autres pour ça. C'est pour qu'on se rencontre, qu'on se mélange, qu'on passe connaissance, qu'on porte tous le même message par rapport au monde extérieur qui pourrait ne pas comprendre ce que c'est que le milieu LGBT. Alors en revanche, il ne faut pas oublier un détail, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes revendications, les Bers. J'imagine mal les Bers se militaient pour la PMA. Je verrais pas les... J'aurais du mal à imaginer ça. Ils défendent ça, mais j'imagine mal... Les Ursulains, par contre, les Ursulains, peut-être, mais j'ai pas encore vu d'Ursulains dans les Pride. Non, j'en ai pas vu non plus. Ce que je veux dire par là, c'est que j'imagine mal la communauté Bers portait un... Moi, je dis pourquoi pas, parce que ça serait une belle image pour 2018. Mais j'aurais du mal à imaginer la communauté Bers portait une banderole pour la PMA. C'est un exemple. Après, c'est un combat comme... Le mariage pour tous, oui, parce que deux Bers peuvent se marier. Donc ils pouvaient défendre ça. Mais après, il y a plein de causes. Toutes les causes gays, les Bers ne défendent pas tous. Ils défendent le mariage, mais ils vont pas défendre la PMA, la GPA, comme nous on fait, par exemple. C'est un exemple. Par contre, la discrimination, oui. Les discriminations, c'est que c'est certain que c'est leur domaine aussi. Parce qu'ils sont pas mal rejetés, justement, comme on a dit depuis tout à l'heure. Alors, on va revenir sur la culture émergente de Chubb aussi. Les Chubb, rappelez-vous, les Chubbis qu'on avait parlé tout à l'heure, c'est des Bers, mais avec moins de poils. Donc, les hommes gays ayant surpoids, voire obèses, sont intégrés à la communauté de l'ours gay. Cependant, la réalité de leur vécu est trop souvent faite du rejet, même au sein de cette communauté. Depuis quelques années, se développent des sites de rencontres dédiés aux Chubb et ceux qui les apprécient, souvent désignés aux termes de chasseurs, ainsi que des événements dédiés tels que le Weekend Big Fun. Ça, c'est un événement qu'il y a chaque année que pas beaucoup connaissent. Le 2 juin 2012, par exemple, il y a un Chubb canadien qui propose un drapeau propre à cette communauté émergente, un mix entre les couleurs du drapeau arc-en-ciel et du drapeau de la communauté de l'ours. Au lieu d'une patte d'ours, il y a un visage souriant avec les yeux en forme de cœur qui vient égayer ce drapeau. Alors, pourquoi ce drapeau ? Parce que cette communauté émergente et sympathique et souriante, malgré les rejets, qui est une communauté fière. Et la suite dira si cette proposition sera acceptée. moi, je trouve ça très intéressant. Oui, c'est vrai que c'est intéressant. Le fameux mélange qu'on cherche, justement. Voilà, le fameux mélange des communautés. Oui, bah oui, ça serait pas mal. C'est un petit peu le but recherché, d'ailleurs. Alors, ce que j'aime bien, le titre, c'est la communauté baire qui est une tribu gai au poil. J'aime bien, j'adore. Donc, la communauté gai n'est pas aussi homogène que l'on voudrait la croire. Eh oui. C'est ce qu'il faut dire à chaque fois. Loin des clichés des écrans de télévision, il y a une multitude de tribus à l'intérieur. Donc, la communauté baire est une tribu gai avec un point commun. C'est le poil, tout simplement. Il y a différentes hypothèses qui peuvent expliquer la naissance de la communauté baire. Alors, quelqu'un pense qu'une partie des gai ne se reconnaissait plus dans les principaux codes établis dans la communauté LGBT. Donc, en fait, c'est un petit peu comme les trans, si vous préférez. C'est les trans qui sont de l'un côté, les baire, c'est de l'autre côté. Est-ce que vous comprenez qu'on se divise quelque part ? Que la communauté LGBT se divise parce qu'il y a certaines, on va dire, catégories qui ne se reconnaissent pas. Vous comprenez ce qui se passe dans toutes ces communautés ? Non, pas du tout. Pourquoi on n'arrive pas à être une communauté ? Pourquoi on n'y arrive pas ? Je ne sais pas. Personnellement, je n'en sais rien et c'est affligeant de se diviser comme on peut le faire en ce moment et depuis des années. T'en penses quoi, Eva ? Moi, ce n'est pas le fait, tu vois, qu'il y ait plusieurs courants, je vais dire, différents qui me dérangent. C'est qu'on crée un courant, mais on reste dans ce courant-là et on ne veut plus se mêler aux autres. C'est ça qui me dérange. D'accord. Alors, la cohabitation avec les autres modèles gays, les poilus ou ceux avec les poignées d'amour, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, aurait été difficile. Moi, je vous dis pourquoi pas. D'autres pensent que c'est plus le milieu cuir qui est un symbole de virilité qui aurait été le déclencheur de la tribu baire. Je vous rappelle que la tribu cuir, on en reparlera tout à l'heure. Enfin, d'autres encore pensent que la communauté baire trouve son origine dans les pays du monde ouvrier, plutôt. Au final, la communauté baire s'est créée en mettant en avant les atouts de la masculinité et la tribu des baire a créé de facto une opposition de la féminisation des gays. En France, dans les années 80 et 90, des affinités se sont créées entre les gays moustachus au sein du milieu cuir et le cuir étant le signe absolu de la virilité. Ah bah tiens, les moustaches. Est-ce qu'on a besoin forcément... Ah oui, ça c'est un petit peu d'ailleurs la tendance aujourd'hui. les moustaches, les barbes. Ouais, bouffe. Ève, tu trouves que ça fait si viril et si masculin que ça de porter une barbe et une moustache ? D'ailleurs, moi prochainement, j'ai l'idée de laisser pousser la moustache. Est-ce que vous trouvez ça beau ? Est-ce que vous trouvez ça joli ? Non, ça fait pas... C'est une vraie tendance ça. Sur certains hommes, je trouve que ça va très bien. Ça leur va... Ça leur donne un petit charme. Ouais, mais après ça dépend comment c'est fait. Après ça dépend comment c'est produit, comment c'est... Et après pour les bisous et les câlins, ça gratte et ça pique. Si je peux me permettre. mais il y a des produits pour entretenir. Bien sûr. Non, c'est vrai, il y a des produits pour justement que le poil soit doux. Non, c'est vrai, sérieux. D'accord. Ouais, mais bon, après tout le monde ne sait pas ça aussi. Après, moi personnellement, j'aime pas. Moi non plus, j'aime pas. Alors attention, alors attention, quand je dis que j'aime pas, ça ne veut pas dire que je les fréquenterai pas. Parce que j'aime... Moi, plein de personnes me disent comme question pourquoi tu ne laisses pas pousser la barbe ? Parce que ça ne me va pas et c'est moche. J'aime pas, j'aime pas du tout. Et puis, est-ce que je fréquenterai quelqu'un qui aura une barbe et une moustache ? Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas sortir ou embrasser quelqu'un qui a une moustache et une barbe. Je n'y arriverai pas. En revanche, les fréquenter, je vois pas où est le problème. Le croiser la main, faire la bise, même faire la bise. Moi, ça ne me dérange pas de faire la bise à quelqu'un qui porte une barbe. Pourquoi ? Bah tiens, justement, Lionel qui veut garder sa barbe... Ça lui va pas, mon Dieu, il peut pas s'imaginer. Ça lui va pas, mais bon, après, voilà, il veut la garder. C'est son problème. Il le sait très bien que ça lui va pas, je lui dis 4 milliards de fois. Après, c'est son problème. Alors, c'est surtout aussi le monde ouvrier et ses chemises à carreaux qui a participé à la constitution de cette tribu gay. Par la suite, les mecs poilus, corpulents, ont pris leur place dans ce nouveau milieu baird pour finir par créer dès les années 2000 une communauté baird française fortement élaborée avec ses bars et son monde associatif qui lui est propre par opposition au cliché gay féminin qui est un lien social qui était né à l'époque. Il est évident que la tribu guerre, la tribu baird prend le contre-coup du rejet physique qui s'est révélé au sein d'une partie de la communauté gay. Une véritable communauté parallèle qui s'est constituée. Donc, il y a un emblème avec la pâte d'ours, un drapeau, des milieux gays, etc. Tout ça avec les années. Et à l'origine de la tribu baird, je vais y arriver à lire, chacun était libre d'être ce qu'il était à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus gare, je vous le dis. Certains sont poilus, d'autres non, quelqu'un sont donnant bon point, etc. Mais, s'il est vrai qu'une grande majorité des partisans de la communauté baird ont du poil ou une barbe, l'essentiel réside dans la masculinité exacerbée du corps par opposition à l'aspect féminin. Bref, la tribu baird veut montrer que l'on peut être gay et très viril et sans doute aussi sensible qu'un nounours qui viendrait nous cajoler. Alors, là, il y a deux catégories, en fait. vous avez le baird viril et vous avez le baird chub, celui qui n'aime pas trop les poils aussi quelque part. Ça existe, il y a des bairds qui sont corpulents mais qui n'aiment pas les poils aussi, il ne faut pas l'oublier ça. C'est clair. Qui n'aiment pas, qui n'assument pas les poils. Parce qu'on peut être corpulents mais ne pas supporter les poils aussi. Attention, ça existe des bairds qui n'aiment pas ça. Et au contraire, il y a des bairds et ça, je ne sais pas si vous étiez au courant, il y a des bairds qui sortent entre bairds et qui ne supportent pas de voir un baird qui n'a pas de poils. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. C'est déjà possible. Il y en a qui dans les critères de recherche, il faut à tout prix qu'il soit poilu. S'il n'est pas poilu, eh bien non, il ne les fréquente pas. Ça existe, ça. J'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi on est si sensibilisé par les poils. C'est une histoire de virilité, pourquoi pas si vous voulez. Ce n'est pas parce que tu as des poils que tu es forcément viril. La virilité, ça peut être aussi par le caractère. Si je peux me permettre, c'est pas... Je n'ai pas que la virilité... Par rapport au comportement, les actions... Par le ton de la voix, les caractères, par la manière que tu peux... Ce n'est pas une histoire de poils, la virilité. Les marches... Bien sûr. Est-ce que pour vous, quel est pour vous le synonyme de virilité, d'ailleurs ? Qu'est-ce qui représente la virilité pour vous ? Est-ce que c'est forcément une histoire de poils ? Non, pas forcément. Non, il y a le caractère qui joue. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Après, ce n'est pas une question de poils en appréciation. En tout cas, sachez que chez les baires, il y en a qui aiment les poils, il y en a qui n'aiment pas les poils. C'est pour ça que les baires, ce n'est pas forcément une histoire de poils. Il y en a qui sont aux poils, mais il y en a qui sont à poils aussi, si je peux me permettre. Il faut que je leur passe une feuille de vigne. mais quoi qu'il en soit, il y en a qui n'aiment pas les poils, il y en a qui sont par des poils, et puis il y en a qui veulent à tout prix sortir avec des poils. Voilà, c'est comme ça. Même ceux qui ont beaucoup de poils aux barbes. Il faudra leur dire que la Première Guerre mondiale est finie. Les poils, c'est fini. Non, 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 je ne suis pas d'accord avec toi. Il y en a plein qui ont des barbes, des vraies barbes. Non, tu parles des poils. Les poils, c'est quoi ? Oui, la guerre 14-18, tu vas me dire, je ne parle pas de ça. Parce que si on doit parler d'une histoire de poils, c'est une vraie tendance qui revient aujourd'hui et qui est, il y en a qui aiment les poils et chacun ses goûts. Toutefois, c'est ce qu'on dit, on ne va pas juger les gens qui aiment les poils, c'est chacun ses goûts. sont dans la nature et puis voilà, il n'y a rien de... Il n'y a pas, je veux dire, un aspect physique qui est meilleur que l'autre. On a tous nos petits penchants, on a tous nos petits points faibles. Voilà, comme tu dis, on a certains qui vont être attirés par les poils, d'autres pas. Voilà, c'est selon nos affinités. Et nos goûts. C'est bien. C'est bien qu'il y a cette diversité-là, justement. Après, chacun ses goûts, c'est ce qu'on dit. Alors, sachez que se revendiquer bair devient parfois une appartenance à une mode. Des commerces gays abusent aujourd'hui de cette étiquette bair sans réel contenu et faire, par exemple, une soirée bair, ce n'est pas seulement avoir une barbe et trois poils sur le torse. Certaines étiquettes bair se font parfois cache-misère dans les soirées. Et même au sein de la communauté bair, la cohabitation peut parfois être difficile comme celle qui peut exister entre le bair musclé et le bair corpulent. Le premier rejetant le plus souvent le second et même si... D'ailleurs, comment on fait pour rejeter un muscle ? Quelqu'un qui est musclé quand même. Et ça existe. Il existe entre le bair musclé et le bair corpulent. Donc, le premier rejetant le plus souvent le second même si on peut constater que l'inverse existe aussi. Les bair sont intégristes, on parle de ça comme ça. Et comme le regrette Antonio qui est président de l'association Bair s'incompagnie, la communauté bair peut avoir tendance à se compartimenter et c'est bien dommage. C'est ce qu'on a dit aussi. La communauté bair et la communauté... Ou on appelle ça aussi la communauté de l'ours et c'est une subdivision de la communauté gay. Et on entend par bair c'est donc les homosexuels et bisexuels portant de pilosité faciale et corporelle plus ou moins fournie et visible, etc. On l'a déjà dit. Donc, un bair est en fait tout le contraire des clichés gays. Eh bien oui, c'est un gai mais qui n'a pas les clichés gays. Il est avant tout un mec. Un vrai mec, un mec, un mec. Et il revendique fièrement sa masculinité. Certains ours se sont rassemblés en accueillant tous les exclus des autres groupes sans discrimination d'âge et de physique. Ça par contre, c'est bien. Ça par contre, ça c'est au moins le point positif chez les bair qu'il n'y a pas forcément chez les gays. C'est clair. Comme quoi, il n'y a pas que des points négatifs aussi. Pour les bair, il y a des points positifs qu'on n'a pas chez les gays en général. C'est ça qui est génial qu'il faut mettre en avant. Quand on regarde attentivement l'histoire de la communauté bair, elle s'est créée sur l'exclusion des personnes au physique très masculin et il suffit de regarder les icônes gays, on y trouve rarement des bair. Par exemple, est-ce vrai que chez les icônes gays, est-ce que vous voyez un bair ? Non. Ève ? Non. Est-ce que tu as déjà vu un talent qui a look bair dans les icônes gays ? Non. Voilà. C'est un exemple. En tout cas, comme ça, je ne le vois pas. Le bair permet aussi de casser ce mythe gay avec les looks efféminés, les clichés, la communauté gay qui ne se résume pas qu'à ces stéréotypes. Ce n'est pas parce qu'on est gay qu'on doit systématiquement avoir la pink attitude. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand je dis la pink attitude, le côté très efféminé. Ce n'est pas forcément le côté vestimentaire qui joue, vous savez, le... On va dire ça comme ça. Donc, sachez que beaucoup de gays se disent être en milieu car ils ne se retrouvent pas dans cette communauté. Ce sont un peu ces gays-là qui nous intéressent dans leur association et dans notre association aussi. On veut montrer aussi au reste du monde qu'on peut être gay et très viril sans forcément avoir des poils. Je tiens à préciser. Mais il y a également des codes et des clichés dans la communauté Bers, hélas. Qu'est-ce que vous en pensez avant qu'on ne passe au queer ? Ouais. Ça vous choque qu'il y a des choses qui vous intéressent ? Il y a des points positifs et négatifs dans tout ce qu'on dit ? Non, il y a des points négatifs et des points positifs mais bon, après, voilà, chacun est comme il est et à nous de les accepter comme ils sont. C'est tout. Ève ? Ben oui, moi, ce que je regrette, c'est que, voilà, je ne pensais pas qu'il y avait autant de sélections parmi les gays. Ah bon, ça ne me surprend pas. Style, comme j'ai lu plusieurs fois, ah, mais tu es trop gros, tu n'es pas musclé, tu n'es pas assez jeune, tu n'es pas... Moi, ça ne me surprend pas. Le côté sélectif chez les gays, moi, ça ne me surprend absolument pas. Moi, je ne vais pas tontir là-dessus et c'est malheureusement le cas. On est pire que les hétéros sur ce domaine-là. On est très sélectif et très à cheval sur les critères. C'est vraiment terrible. Et c'est pour ça que cette communauté existe pour qu'ils puissent aussi vivre et s'épanouir en tant que gays avec leur copulence. Et puis, il n'y a pas de honte là-dessus. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'à cause de ce côté sélectif, ça a obligé les baires de se mettre à part. C'est ça, le problème. C'est ça qui m'attriste le plus dans cette histoire. Il n'y aurait pas eu tous ces clichés, toutes ces catégories, on serait déjà tous ensemble. On aurait été tous mélangés. S'il n'y avait pas tous les critères physiques chez les gays, on ne serait pas divisé. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Je pense qu'il est là, le problème. On ne serait pas aussi chiant au niveau des sélections et au niveau des critères. On ne serait pas autant divisé. Je pense que c'est aussi notre faute qu'on en est à ce point. De toute façon, on en est la cause. On en est la cause des divisions. Le problème, il est là. C'est que le gays, il a une cause à effet de retardement. De toute façon, tu as tout à fait raison. Si on est divisé chez les gays, ce n'est pas la cause des homophobes ou d'un autre, c'est uniquement notre faute. C'est la faute de notre communauté gay. Nous sommes responsables, nous sommes les seuls et uniques responsables de notre propre division. C'est clair. C'est ça qu'il faut se dire. De nos échecs. De nos échecs, peut-être pas, mais de notre division, en tout cas. Et moi, ce que je trouve dommage aujourd'hui, en 2018, c'est qu'on est encore divisé. Moi, je trouve ça quand même nul. Et ce n'est pas prêt à s'arranger. Et après, si je peux me permettre, des associations se disent en avant qu'ils luttent contre les discriminations, s'il vous plaît. Ouais, non, ils divisent aussi. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, arrêtez votre hypocrisie, s'il vous plaît. La communauté gay est une des pires communautés discriminatoires tellement qu'ils jouent du jeu physique. Alors, avant de mettre en avant le côté discrimination, il faudrait déjà qu'on est nous-mêmes dans notre propre communauté, qu'on arrive à nous unir. Ça serait déjà la moindre des choses. C'est clair. Si je peux me permettre. Toi, tu veux dire quelque chose ? Non, mais c'est vrai. Moi, en fait, qu'il y ait des courants comme ça, comme je t'ai dit, c'est pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est qu'on se sert de ces courants-là pour s'isoler et rejeter les autres, en fait. Maintenant, tu sais qu'il y aurait plusieurs courants, mais que, voilà, malgré qu'il y ait plusieurs courants, qu'on parle tous d'une même voix, qu'on soit tous, tu vois, ensemble. bien sûr. Moi, personnellement, c'est ce que je recherche, mais c'est compliqué. J'essaye, j'essaye. Moi, ça fait quand même 7 ans qu'on a notre association, qu'on essaye vraiment d'unir tout ça, mais c'est compliqué. Mais je vous jure, on a du mal, tellement qu'on dirait que les gays sont très têtus, on va dire ça comme ça. Ils sont têtus par leurs principes et par leurs idées prédéfinies et leurs principes tellement qu'ils sont catalogués sur certains trucs et à cheval sur certains principes, enfin bref, etc. Moi, ça me dérange et c'est pour ça qu'on a du mal. C'est pour ça qu'on a du mal. C'est pas notre principe, c'est pas notre idée qui est nulle. C'est tout simplement les idées et les manières que fonctionnent, le fonctionnement des gays qui nous... Voilà le résultat d'aujourd'hui. Si on en est là, c'est uniquement notre faute. On est les seuls responsables de ça. On s'unit uniquement et les pride et encore, et encore, parce qu'on est peut-être ensemble mais on n'est pas unis. C'est ça la différence. Même encore par rapport au pride et tout ça, on n'est même pas unis. Ah non, on est ensemble mais on n'est pas unis. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ouais, c'est chacun fait sa pride de son côté et puis... C'est ça. C'est ça. Je confirme. Malheureusement. Donc en tout cas, c'est quoi qu'il en soit, mon coup de gueule et mon message que je souhaite passer ? Ça, c'était chez les Bers. Maintenant, on va passer à la communauté queer. Ça évoque quoi le mot queer d'ailleurs pour vous ? Qu'est-ce que veut dire le mot queer d'abord ? Alors, moi, d'après ce que moi j'ai appris maintenant de me confirmer ou me démentir, pour moi, j'ai appris que queer, ça voulait dire que, par exemple, le cœur de pirate se considère comme queer, ça veut dire qu'elle se considère donc c'est une femme mais elle ne veut pas être cataloguée en tant que femme, elle ne veut pas choisir entre être une femme, un homme, hétéro, bi, gay, etc. Là, je crois que tu es un petit peu loin du terme queer. Ah. Queer, déjà, est-ce que vous savez ce que ça veut dire en français ? Non. Eve. Non. Alors queer, ça veut dire étrange, peu commun, bizarre. Oui, étrange, non bizarre, j'ai vu bizarre. Alors, ce terme est apparu à partir des années 80, selon le même phénomène d'appropriation du stigmate et d'insulte que lors de la création du mot négritude, pour regrouper les identités non conventionnelles, donc LGBT, soit les personnes non hétéronormées, sous un même terme. Donc, sous la plume de Teresa Delorettis, qui est une théoricienne de ce mouvement, se regroupant, propose une nécessaire complémentarité au féminisme matérialiste, c'est-à-dire définir et construire une alternative crédible au patriarcat hétéronormatif et cisnormatif, à savoir un espace à la fois conceptuel et politique au genre et aux sexualités décatégorisées. Cela est tout aussi nécessaire et ne vient pas en contradiction avec le matérialisme. Il veut lutter contre l'oppression réelle, matérielle des femmes et des personnes trans, tout en prenant soin de laisser cette oppression dans son contexte historique et social, à savoir la structure patriarcale de la société, pour éviter d'en faire un étant toujours déjà là, ce qui rendrait la destruction impossible. Dans les années 2000, sachez qu'il y a aussi les mots allosexuels et altersexuels, vous savez ce que ça veut dire ça ? Non. Qui constituent les tentatives de traduction français. J'expliquerai tout à l'heure ce que ça veut dire. Donc en effet, le grand dictionnaire terminologique définit le terme queer comme un adjectif monosémique à remplacer par allosexuel ou altersexuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mot queer n'existe plus presque. Aujourd'hui, ça serait remplacé par les mots allosexuel et altersexuel. Donc il le définit ainsi. Alors ça veut dire, voilà, la définition exacte. se dit de ce qu'il se rapporte à l'ensemble des orientations sexuelles autre qu'hétérosexuel. Ça va ? Vous suivez le... Il est bizarre comme définition. Ouais, elle est bizarre comme définition. Se dit de ce qu'il se rapporte à l'ensemble des orientations sexuelles autre qu'hétérosexuel. Tu vois, c'est pour ça que t'étais un petit peu loin du compte en fait, Eve, quelque part. C'est encore plus compliqué que tu l'imagines. Donc les milieux francophones, notamment universitaires, définissent le queer comme la transgression du genre ou encore l'effacement des frontières du genre dans une perspective avant tout théorique voire esthétique. Donc le queer, il devient contrairement à son usage dans le monde anglo-saxon, anglo-saxon, je vais y arriver, une idée, un concept, voire un mouvement artistique complètement dépolitisé. Les milieux francophones proches du féminisme matérialiste parlent de cette idéologie faussement subversive, le queer. Ou encore que l'arrivée du queer me paraît rencontrer une démarche individualiste pour que des personnes changent de catégorie sans remettre en cause ces catégories. On est dans une phase sociologique et philosophique, je ne vous raconte pas comme c'est encore plus compliqué pour parler de queer. Donc, certains mouvements français utilisent malgré tout le terme queer de façon politique. C'est le cas des trans-pédéguines, je suis désolé, ce n'est pas moi qui le dit, vous savez que je déteste tout ça, qui partagent et vivent les revendications d'abolition des normes du genre, d'abolition des normes sexuelles, et participent à la lutte collective contre le patriarcat par des actions collectives avec divers collectifs féministes. Ce mouvement est notamment représenté par le bar La Mutinerie à Paris qui est connue et qui existe encore à ce jour. Il y a aussi Polychrome qui est encore aujourd'hui connu, Polychrome, Il y a aussi les UEEH tous les ans à Marseille. Il y a aussi l'association Les Flamants Roses à Lille, je ne pense pas qu'ils existent encore aujourd'hui, les Flamants Roses, il va falloir que je vérifie. Je ne sais pas. Il y a l'association Les Panthères Roses à Paris. Ah, Panthères Roses, oui. Voilà. Ils existent encore. Ils sont aussi à Nancy ou Montréal. Donc ce mouvement queer qui est un mouvement parce qu'il s'enracine en ses formes savantes dans la littérature et sa critique, l'esthétique, la philosophie, la sociologie, l'anthropologie, l'histoire. Et tout ça se situe dans cette translation qui va d'une modernité dépassée vers les lendemains vertigineux. Le mouvement, la translation, la mutation sont des signifiants utilisés abondamment par des théoriciennes du queer pour parler des sujets queerisés faisant du même geste de ces sujets les incarnations paradigmatiques de ce monde sans garantie d'aucun autre. Ça va, vous suivez parce que c'est compliqué. Je suis désolé. C'est compliqué, là. Là, je suis vraiment désolé. Moi, je n'arrive pas à suivre. C'est très sociologique ce que je vous dis. C'est pour ça. Toi, Ève, tu arrives à suivre ? Ah ouais ? D'accord. Tu as quelque chose à dire pour l'instant, non ? Ou je continue ? Est-ce que tu as quelque chose ? Pardon ? Continue. Tu veux que je continue ? Décidément, vous m'en voulez avec ma langue et ma gorge. Donc, queer. Queer qui est au départ une insulte nord-américaine. Ah, je n'en ai pas. Ça, par contre, vous savez pourquoi ? C'était une insulte à l'époque. Queer, parce qu'à l'époque, parce qu'on nomme l'autre de son étrangité, sa bizarrie. Tout simplement, quelqu'un qui traite quelqu'un de queer, ça veut dire que tu es bizarre. Donc, du coup, chez les nord-américains, on considérait ça comme une insulte à l'époque. C'est vrai. Étymologiquement, ce signifiant renvoie à un travers qui s'oppose dans la langue anglaise moderne à straight, donc le droit hétérosexuel dans le champ de la sexualité. Et il est en usage depuis le XXe siècle pour donc dire les sexualités de travers correspondant grosso modo à notre français PD, malheureusement. Oui, parce que, on peut dire que queer, on peut dire que ça peut renvoyer à PD. Mais queer, aujourd'hui, maintenant, c'est devenu moins... C'est moins... C'est moins une insulte qu'à l'époque. on va dire. Il y a des groupes de lesbiennes composées de chicanas, donc de noires, de chômeuses et n'appartenant pas au monde homosexuel nord-américain intégré par sa lutte dans les années 70-80, ont fait de cette insulte un étendard et se sont autoproclamés queers pour marquer leur volonté de non-intégration dans la société marchant au pas de la norme hétérosexuelle blanche et middle class. Donc l'usage perverti de ce signifiant est souvent comparé à celui qu'utilise les noirs américains pour se nommer nager. Mais aussi sous ce nom queer qui sont mises toutes en pièce, qui ont mises en pièce toutes les identifications à une classe ou à une race. C'est une promotion radicale de l'individu au détriment des groupes d'appartenance et préexistants. L'absorption du sujet est une autre affaire que nous aurons à examiner plus tard. ne serait-ce que par le sujet qui n'est pas tout déterminé par l'imaginaire. Je vais arriver à des identifications ou même par la symbolique y compris quand il met en acte un certain type de domination. Là, vous comprenez un petit peu mieux déjà ? Ouais. Voilà. Le fait qu'à l'époque le queer... Ouais, c'est un autre groupe de... Alors, c'est pas... Attention, queer, déjà, pour vous, c'est une identité de quoi déjà ? Genre ou sexuel ? De genre. C'est genre. Voilà, déjà, il ne faut pas se planter. Le queer, c'est une identité de genre. Tu le savais, ça, Yves, quand même. Oui. Bon, voilà. Parce que tu ne parles pas beaucoup, c'est pour ça que je te pose la question. Alors, ce signifiant, donc détourné de sa valeur d'insulte, sera mis sur la selle de la théorie par Teresa de Laurenti en 1991. Aujourd'hui, il déborde des termes stricts de l'homosexualité, bien que cette référence reste majeure pour désigner au-delà toute pratique transgressant les classifications en vigueur, les représentations traditionnelles, les normes sexuelles. Donc, les transsexuels, les travestis, hétérosexuels et les bisexuels. Il y a aussi les sadomasochistes qui sont tout en prison contre les lesbiennes et les gays. Dans tout ça. Ces catégories sont à la fois contestées et jouées, instrumentalisées. Donc, en critique et théorie littéraire, le queer dépasse alors la simplitude de l'homosexualité dans la littérature. Il débute que ce qui est pervers dans les textes. Il étudie aussi les stratégies par lesquelles les oeuvres subvertissent les catégorisations sexuelles et le système de genre. Ouais. C'est compliqué, je vous jure. Mais on ne l'a jamais fait, donc il fallait le faire. Donc, le cœur du queer, c'est la déconstruction du sexe du genre en partant du corps et de la jouissance sexuelle telles que l'un et l'autre sont normalisés. Aucun de ces toipoïs n'étant naturel au biologique. Donc, le sexe biologique et le genre qui est l'identité sexuelle, basé sur le binaire masculin-féminin, son fiction, construction d'un discours dominant marqué de son hétérosexualité. Le sujet lui-même est fictif et il s'agira de détruire tout essentialisme déclaré ou caché dans les modes de le penser. On commence déjà à un peu plus comprendre. Alors, pourquoi y a-t-il de sexe et pas autant que d'individus ? Ça, c'est une question qu'on se pose. Si au sein du mouvement féministe lui-même, les lesbiennes furent souvent exclues, surtout si elles étaient butch, ça veut dire quoi, butch ? C'est masculine, très masculine. D'accord. Donc, ce dernier n'est-il pas une construction normative qui exclurait de fait certains types de construction identitaire et certains modes de jouir ? En réponse à cela, pour le queer, tout ce qui est du côté des sexualités marginales devient inventif, performatif, sadomasochisme, utilisation des godmichés, toutes les ambiguïtés ou les jeux avec les genres qui sont interrogés et les transgenres dont les drag queens ou kings aussi, les transsexuels, l'harmaphrodisme, etc. Et ce sont donc le brouillage des frontières entre les sexes, les normes, les formes plutôt, que revêtent leurs entremêlements qui font le lit de la performance queer. Ça va ? Vous suivez ? En fait, le queer, c'est un mélange de tout. C'est un peu compliqué. C'est pour ça étrange. Ouais, en fin de compte, c'est tout ce qui est hors normes. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Même si tout le monde est normaux, je tiens à vous le dire. Mais c'est, on va dire, qui agit, on va dire, quelque part en hors normes. Qui a des idées hors normes, des façons hors normes, qui a une sexualité hors normes, etc. On va dire ça comme ça. Donc, ce sont le brouillage des frontières entre les sexes, les formes qui revêtent leurs entremêlements qui font le lit de la performance queer, qui est donc un problématique issu d'une revendication de lesbiennes au sein du mouvement féministe repris en un second temps par des gays. La polysémie du mouvement queer marque son dynamisme, mais sans doute est-ce aussi un des effets de ce qui tente de théoriser l'éclatement des jouissances, la revendication d'un nomadisme sexuel, d'une sexuation mutante. Et malgré leurs écarts, les théoriciens du queer, puisque ce sont surtout des femmes, ou plutôt des dites femmes, qui se réfèrent toutes à Foucault, d'ailleurs, et en particulier à son histoire de la sexualité, sachez que le premier tome qui s'appelle La volonté du savoir est le plus convoqué. Et sachez que pour Foucault, le sexe est une construction, une unité fictive et un faux principe causal dont il fait la généalogie. Ça, c'est la théorie des queers que je suis en train de dire. La sexualité et partant l'homosexualité ont donc une histoire et des théoriciennes queers qui sont avant tout des anti-essentialistes et certaines me semblaient même être nominalistes, vont s'emparer de cette pensée Foucault-Dienne pour travailler les subjectivités et les identités lesbiennes liées hommes-femmes-hétérosexuels qu'elles sont les premières à questionner. T'en penses quoi pour l'instant, F, de ça, de toutes ces définitions qui sont très complexes ? C'est sûr que c'est très compliqué mais vous comprenez un petit peu en termes sociologiques ce que ça veut dire ? Parce que là, on est dans un terme sociologique, je tiens à vous le dire. Ah oui, mais en fait, c'est une grosse ratatouille, quoi. On va dire ça comme ça. Ouais, j'ai une paille de la géante. Pourquoi géante ? Bah je sais pas, c'est une paille-là où ça... qui se mélange tout. Ah, s'il y a des moules, c'est une grosse. Bah voyons. Au hasard, au hasard, au hasard. Alors, pour elle, il n'y a... Il y a des bigorneaux. Alors, pour elle, il n'y a pas d'être homme ou d'être homme. C'est bizarre. Alors, en fait, il y a plusieurs... d'être homme ou d'être homme ou d'être homme et femme qui sont plutôt... d'être à femme peut-être, plutôt. Donc, hommes et femmes sont des concepts d'opposition, des concepts politiques. Et si nous, sachez que ce soit lesbienne ou homosexuelle, nous continuons à nous dire à nous concevoir comme des femmes, des hommes et nous contribuons au maintien de l'hétérosexualité ou encore, elle posera ce qui ne peut qu'intéresser les lacaniens. Il serait impropre de dire que les lesbiennes vivent et s'associent, font l'amour avec des femmes car la femme n'a de sens que dans les systèmes de pensée et les systèmes économiques hétérosexuels. Je suis en train de me dire un truc, mais les sociologues, vous êtes compliqués, vous pouvez nous faire plus simple. Parce que je veux bien raconter l'histoire du coup. On va faire simple alors qu'on peut faire compliqué. Non, parce que je suis désolé, les gens, ils doivent avoir mal aux oreilles. Rien qu'expliquer les plus. Non, non, là, je crois que j'ai en train de s'en aller une cachette d'aspirine. À mon avis, ils sont déjà au fond du verre. J'ai déjà mal au crâne juste à entendre ça. Malheureusement, on n'a pas le choix. Pour Butler, le genre et le sexe sont déterminés par la matrice culturelle par laquelle l'identité de genre devient intelligible, et qui exige que certaines formes d'identité ne puissent pas exister. C'est le cas des identités pour lesquelles le genre ne découle pas directement du sexe ou lorsque les pratiques du désir ne découlent pas ni du sexe ni du genre. Donc découler dans ce contexte consiste en un rapport politique de conséquences nécessaires promulguées par les lois culturelles qui établissent et régulent les formes et le sens que prend la sexualité. Les identités de genre sont donc soumises à une norme culturelle, elle-même fondée sur des catégories discursives qui excluent en les rejetant dans l'inintelligible ou l'anormal, ce qui du genre ou du désir n'est pas moulé selon cette matrice culturelle ou encore une hégémonie hétérosexuelle, terme préféré un peu plus tard par Butler car il met mieux en exergue la malléabilité du symbolique et donc la possibilité d'érosion de sa fixité par la fluidité des identifications imaginaires. Moi-même, j'en ai mal au crâne d'entendre tout ça. Donc en fait, elle est en train de confirmer ce que j'avais dit tantôt par rapport à Coeur de Pirate quand elle disait qu'elle ne voulait pas qu'on la classe comme... Elle ne veut pas faire partie de... Elle ne veut pas qu'on la considère comme femme ou comme homme ni comme... hétéro ni comme bisexuelle ni comme lesbienne et autres. Mais quand il en soit Coeur de Pirate est une femme. Ouais, mais elle se classe dans aucune... Ah, mais pour moi, elle est... Dans aucune catégorie... Peut-être que dans le genre, peut-être que dans le genre, elle est tout ce qu'on veut, mais sexuellement parlant, elle est une femme. Dans le cas, elle le veuille ou non, quoi. Après, dans le genre, c'est autre chose. Donc le sujet queer qui se réaliserait à partir d'identifications nouvelles portées par un discours subversif contre celle du Vieux Monde et des recitations de l'érotique des corps, la citation traditionnelle du pénis comme condensateur de jouissance pour les hommes, la plus difficile nomination de l'organe jouissant pour les femmes depuis le XVIIe siècle pour Infine, pour Infine plutôt, faire du clitoris l'organe du plaisir féminin, délimite des jouissances permises sur le corps tout en excluant certains autres organes. Là, je suis en train de titiller les hormones de Haïve avec tout ça. La Haïve, je parle de clitoris, ça doit faire titiller tout ça. Donc les organes sexuels en tant que tels n'existent pas pour les théories queers. Eh oui, voilà, c'est ça l'explication. Donc tout ce que je suis en train de vous dire, ça n'existe pas chez les queers. En fait, ça ne signifie rien. Mais par contre, elles sont produits par une technologie discursive de nomination. Ainsi en va-t-il de l'anus qui est le grand absent de la jouissance. C'est un organe appartenant à tout humain qui ne vient donc marquer aucune différence entre les sexes. Il ne fut jamais nommé comme lieu du plaisir. Mais pourtant, il faut bien dire que cela fut découvert par beaucoup d'humains avant toute recitation queer et Freud qui l'avait déjà remarqué que même à l'âge adulte, le névrosé obsessionnel avait une jouissance anale pour autant d'inclure de la métonymie dans la métérialité même de la jouissance et l'argent par exemple en place de l'excrément. Bon appétit tout le monde ! Mais je voulais oublier parce que toutes ces théories sont quasiment toutes démentées. C'est-à-dire ? Tout ce qu'il a dit jusqu'à présent, beaucoup ont démontré que ce qu'il disait, c'était du grand n'importe quoi. D'accord. Mais pourtant, le queer apparemment fonctionnerait comme ça. On le met au conditionnel. Par contre, la jouissance pulsionnelle proprement dite vient s'emparer des trous du corps pour en faire des lieux jouissifs. Désolé, c'est pas moi qui le dit. Et même si sa jouissance est refoulée par certains sujets, cela n'empêche pas la pulsion d'exister et d'avoir certains effets. Donc les symptômes ou aussi les sublimations. Donc le queer expliquerait ses jouissances vagabondes ayant échappé au refoulement par la faille constitutive de l'hétérosexualité. Puisque la norme hétérosexuelle vise à une naturalité sexuelle qui n'existe pas, elle est toujours à même de se fissurer. Mais nous savons que pour ce qui est de la jouissance, la libido a quand même des zones privilégiées. Les trous qu'elles tapissent de son voile vif. Je suis désolé, je te dis, c'est là, je suis en train de... Ça va, ça va, je ne te titille pas trop, là. Ça te va bien. Oh, je veux pas te jouir, là. Donc, les pulsions scoptophiliques et invocantes, anal et orale, semblent se distribuer sur le corps humain, accrochées à la jouissance phallique, s'inscrivant du rapport à l'autre. Donc, à partir de là, peut-on jouir de toutes les parties de son corps ? C'est une question qu'on se pose. « Nous connaissons les chatouilles, les massages qu'ils exercent sur un corps a priori non découpé. Nous savons aussi que les tortures infligées par le bourreau font souffrir. Extrême jouissance, il y a aussi le supplicier, par exemple. Mais pour ce qu'il en est de la jouissance non mortelle, réglée sur le principe de plaisir, elle est limitée par la jouissance phallique. Donc, les chatouilles et massages sont sans doute ce que Freud aurait nommé préliminaire à la jouissance phallique qui convoquent aussi bien que pour se réaliser le montage avec le regard voir se faire voir aussi, il y a aussi la voir avec les insultes et le mot d'amour. Il y a aussi les déchets, les excréments ou la position masochiste. Vous avez aussi l'oralité avec les baisers du baiser jusqu'à la morsure. Attention, ça va faire un s'avère titre. Vous avez vu les pratiques queer ? Il y en a qui ça va quand même des insultes jusqu'au mot d'amour, des voir se faire voir, des excréments jusqu'à la position masochiste et du baiser jusqu'à la morsure. C'est quand même assez hard quand même leur relation, non ? Ça me fait penser à ce que certaines soumises subissent. mais quand même, non mais là, quand même, étrange, à ce point-là, quand même. On sort quand même du côté de la sexualité. C'est plus... Je ne savais pas que queer était sadomaso. Parce que là, on est carrément dans les sadomasos, parce que la morsure des sadomasos, les positions masochistes, les insultes, c'est du sadomaso pour moi, ça. Je ne savais pas que queer était dans ces zones-là. Donc ce surréalisme avec lequel la pulsion à licor et désir qui en passe parfois par un objet hors-corps, donc le fétiche, est-ce le beau poème de Vitig, qui s'appelle Le corps lesbien, qui tente de mettre en scène ma... M a très... Alors, je suis désolé de vous le dire. Je vais essayer de le faire... Donc, ma très délectable, je me mets à te manger, ma langue humecte, l'hélix de ton oreille se clissant tout autour avec délicatesse. Vous voulez que je le fasse en version... version... Non, c'est bon, tu jettes... Je vous le fais en version téléphone rose. Ah oui, vas-y, je suis... Allez, ma très délectable, je me mets à te manger, ma langue humecte, l'hélix de ton oreille se glissant tout autour avec délicatesse. Ma langue s'introduit dans le pavillon, elle touche l'hélix, mes dents cherchent le lobe, elle commence à le broyer, ma langue s'immisce dans ton oreille, je crache, je t'emplie de salive. fin de citation. Mais aussi, ils sont nommés dans ce travail des parties du corps dont la jouissance est à jamais inaccessible à tout savoir. Jouissance follement schizophrène, je suis pour rien. Wittig met sans doute là en poésie ce que pourrait être une jouissance non phallique et le monde qui est le corps de la menthe devient alors anamorphique, pris dans d'extrêmes mutations, mais il s'agit là sans doute de jouissance d'écriture et non de jouissance du corps. Voilà l'histoire des queers. C'est hard quand même, c'est chaud quand même leur histoire des queers. C'est très très chaud côté sexuel en tout cas, côté... Mais après, c'est des pratiques sadomaso, on va dire ça comme ça. Pour les pratiques, après, je pense que pour le genre, je pense que ça a l'air d'être multifonctionnel, on va dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça, les queers, c'est multifonction quelque part. C'est comme l'écouteau suisse. C'est un petit peu, ils se cataloguent ni femme, ni homme, ni hétéro, ni homo, ils sont multitâchés, multifonctions avec des pratiques assez hors normes. Je ne sais pas si j'ai bien dessiné les queers. Si, oui. Comme ça. Est-ce que la définition comme ça est bien faite ? Oui. C'est ce que j'ai dit depuis tantôt. Il faut bien développer avant de faire une conclusion pour donner notre propre définition quand même. Est-ce que vous en avez connu des queers qui avaient ce genre de pensée, de ces genres de pratiques et ces genres de... Non. Quoique, si, ça m'est déjà peut-être arrivé. En tout cas, c'est spécial. Je ne suis jamais sorti avec un queers, mais ça m'est déjà arrivé d'en rencontrer Je suis quasi sûr qu'on en a rencontré. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais après, est-ce que vous sortir... Alors, je vais poser la question. Est-ce que vous arriverez à sortir avec un queer ou une queer ? Je ne suis pas sûr. Aucune idée. Est-ce que vous les fréquenterez ? Oui. Pourquoi pas ? Est-ce que vous seriez amis ? Est-ce que ça vous dérange qu'une fréquentation a ce genre de pratiques, ces genres de pensées, ces genres de... Ah non, pas du tout. Moi, ça ne me dérangerait pas du tout. Il fait ce qu'il veut. Il est libre de faire ce qu'il veut. Et toi, Ève ? Moi, ça ne me dérangerait pas. Non plus ? Aucun problème là-dessus ? Non. En tout cas, je vous rappelle que les queers sont des hommes et des femmes qui sont des hommes même s'ils ne veulent pas qu'on les catalogue comme hommes et femmes et quoi qu'il en soit, on est soit hommes, soit femmes quand même à la naissance. Donc, ce sont des personnes comme les autres qui ont respecté leurs choix, on respecte leurs pratiques, on respecte leur culture, leur façon de penser, leur façon de voir, leur façon d'être. Voilà. Peut-être que c'était un peu choquant ce que je vous ai raconté. Non, mais bon, après, il faut en parler. et puis c'est tout. Il faut oser, parce qu'il faut quand même rappeler que les queers, on n'en parle pas. On en parle rarement. Eh bien, nous, on ose le dire parce qu'il faut quand même les mettre en avant. Il faut dire qu'ils existent et ils ont le droit d'être connus, ils ont le droit d'être mis en avant et je voulais leur dédier et leur mettre une petite place dans notre émission et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui et j'en suis content. Voilà. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins des tomots ou hétéros Qui sont nous pour juger ce qui est bien ou mal Dis-t'en pas que chaque homme est égal On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins des tomots ou hétéros Qui sont nous pour juger ce qui est bien ou mal Dis-t'en pas que chaque homme est égal Voilà. C'est fini. A très bientôt. C'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada